Bon les amis, aujourd'hui on va partir sur un jeu que Antronark m'a conseillé et franchement il a l'air super cool. C'est un jeu qui s'appelle This Bed We Made. C'est un petit peu comme une enquête d'inspecteur. En gros l'idée c'est qu'on va incarner une femme de chambre et on va devoir résoudre des énigmes. Et ça a l'air excessivement cool. Donc voilà, on va tester ça. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment j'essaie vraiment de vous proposer des jeux super différents. J'espère que ça vous plaît. C'est parti ! Je tiens en compte toutes vos actions, y compris celles que vous décidez de ne pas prendre. Ces choix détermineront votre destin et le sort des autres autour de vous. Zuber, procédez avec prudence. Ça se passe à Montréal ! J'adore l'esthétique. C'est trop beau. Oh là par contre la caméra se tourne pas. Je dois aller où ? Encore à droite là ? Ah c'est là. Ah c'est trop dark. Bon chance ! Bon chance ! Il a dit bon chance le monsieur. Je vous la laisse. Sophie Roy, je suis le détective Maurice Tremblay. Voyons voir. 21 ans. A l'emploi du Clarington depuis un peu plus d'un an. Marie ? Pardon ? Êtes-vous mariée ? Non, pas encore. J'habite avec ma mère. Elle est malade alors je dois prendre soin d'elle. Pas de père ? Non. Ça a toujours été juste ma mère et moi. D'accord mademoiselle Roy. Alors j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui est arrivé. En commençant par ce matin. Mais c'est trop mignon. J'adore. L'aspirateur est terminé. Maintenant juste un peu de rangement et je pourrais prendre ma pause. Des vêtements pour hommes seulement. Est-ce que t'es en ville pour un voyage d'affaires peut-être ? Normalement elles ont pas le droit de fouiller dans les chambres. Oh là là mais déjà je fais le lit dans ma vie quotidienne. Pourquoi est-ce que là ? Le lit est pas complet sans son oreille. Je me trouve obligée de le faire encore. Vous n'avez pas le droit de fouiller dans les chambres à la fin de l'enquête. Exactement. C'est beaucoup d'argent à devoir. Dans quoi est-ce que t'es impliqué ? 1904 dollars. Avec regret nous sommes contraints de recouvrir à ces lignes notre client et voisin. Le propriétaire a été évasif malgré nos nombreuses tentatives de le contacter et de recouvrer nos dettes du plus spécifiquement à une somme de 1904 dollars. Je peux pas la... Le jeu va être incroyable je sens. Ouais je pense il a l'air vraiment très cool ce jeu. La meuf elle fouille vraiment tous les tiroirs. Bon déjà par contre ces nounours ils ont l'air... Je suppose que t'as connu des jours meilleurs. Mais t'es clairement toujours important pour quelqu'un. Ok. Alors la salle de bain ça dit quoi ? Jure je dois vraiment faire le ménage ? Ah mais ça rigole pas c'est bien fait en plus. C'est bon. Je nettoie le savon il a l'air sale. Et voilà. Pourquoi est-ce que la brosse est en dehors de la... Ok. Oula le mec il... Je peux pas nettoyer... Je peux pas enlever le drap surtout ? C'est sûr hein Tronark. Elle me gave cette musique. Examiner. Ah forcément la bible. Par contre angoisse je culpabilise le fait de regarder un jeu de ménage alors que je dois le faire chez moi. Non mais no stress no stress. Bon j'ai coupé la musique. Par contre je ne peux pas nettoyer en effet ici. Qu'est-ce qu'il a caché le miroir le mec il veut pas se voir ? La sain d'envierge de Marie en sueur. Mais grave. Coffre fort. Que je ne peux pas toucher. Bon je pense que... Ah non attends il y a un truc là. C'est quoi ? Reconnaissance de dette. Montant en souffrance. C'est quoi c'est ce que tu dois rembourser ? Donc le gars il a emprunté 1500 balles et il doit du coup 3005. À qui c'est la reconnaissance de dette ? Conclue entre... Ok on n'a pas la personne à qui il doit les sous. Bon très bien. Marie ça fait une semaine qu'elle joue à se cacher dans les placards la pauvre. Ouais c'est très vrai. C'est très vrai. Merci Lord Spartan pour le 39e mois. Merci beaucoup. Oulah. Mais non. Elle se fout de sa gueule. En québécois en plus. Sophie a l'appareil. Coucou. C'est belle. Tu crois que tu pourrais monter me voir ? Ben oui. Attends j'arrive. J'aime trop... Ah. Ok. Déjà elle est où Beth ? Bon moi il neige autant qu'ici. 19 arrestations dans une descente contre les déviants. Arrêtez de vous inquiéter. Sauvez votre mariage mon dieu. Est-ce que votre hygiène personnelle vous inquiète ? Est-ce que ces inquiétudes dérangent votre mari ? Je vais mourir. La vieille pub horrible. Pauvre Nicole. Courte paille ou non, personne ne devrait être obligé de nettoyer la salle de réception après un bal. Elle se retrouve solo. Hey Beth. ACL. Alors, qui dort ? Dore ? Euh, quoi ? Tu chuchotais au téléphone alors je pensais que peut-être Eugène ou Bobby faisaient encore la sieste dans la salle de repos. Ah, ok, ouais, non. C'est Jacques et Wendy. Ils étaient, euh, en train de faire quelque chose. Ah, c'est tellement gênant quand ils commencent à se rouler des pelles comme si personne les matait. Prenez une chambre, putain, on travaille littéralement dans un hôtel. Ah, ça y est, je peux enfin choisir des options. T'as dit que t'avais besoin de moi ? Oh, tout de suite dans le vif du sujet, hm ? Je suis pas très dans les potes, hein. Désolée, j'ai juste une journée chargée. Je comprends, j'ai été débordée moi aussi ce matin. Tu veux deviner pourquoi je t'ai convoquée ici ? Je suis vraiment nulle au jeu des fenêtres. T'as pas besoin de bien deviner. Dis simplement la première chose qui te vient à l'esprit. Je, je sais pas, tu peux juste me le dire, s'il te plaît. Bon, ok, si je peux pas te faire travailler pour le découvrir. Un charmant monsieur a décidé de redécorer le hall et a voulu nous aider en jetant ce vase par terre en sortant de l'hôtel. Super ! Genre, elle sait pas, elle est femme de ménage et elle sait pas où se trouvent les serpillères. Ah, ok, elle prend des notes en fait, la dame. Ok, très bien. Certains jours, je suis convaincue que l'hôtel est hanté, mes frères. Ok, allons chercher cette serpillère dans le plat. Linda, Wendy est excellente à son travail. Les invités l'adorent et... Ah, pas seulement les invités, apparemment. Oh bon sang, Linda, je ne l'aime que parce que les invités l'aiment. Après tout, mon travail, c'est de veiller à ce que les invités soient heureux. Le voice acting est top, oui. C'est drôle, il y en a qui ont quand même plus l'accent. Les poutons. Ça, c'est une autre histoire. Tu dois avoir des trucs bizarres, pas vrai ? Ouais. C'est quoi le truc le plus étrange que t'aies trouvé dans une chambre ? C'est grave la question que je poserais à une femme de ménage. Euh... Il y a quelques mois, j'ai trouvé des tas de pièces d'un sou dans les toilettes d'une chambre. Comme tout plein de pièces. Euh... Quoi ? Ouais, et quand je suis arrivée au lit, les thés d'oreiller en étaient remplis aussi. Je me demande toujours si c'est l'invité qui avait une manière bizarre de laisser un faux boire. Peut-être que c'était un vol de pièces d'un sou. Moi, ça me ferait trop peur de trouver genre un cadavre. Euh... C'est l'enfer ici avec la tempête de neige. C'est bon. J'ai besoin de... Ouais, ouais, d'accord. Genre aux Etats-Unis, dans les motels, je suis sûre, genre c'est la phobie des meufs. Bobby a été très clair qu'il n'aime pas quand quelqu'un entre dans sa cuisine sans être invité. Bah quoi toujours plus ? Bah le Cécile Hôtel, il est fermé et on peut pas y aller. Je sais parce que je voulais y aller. Et euh... Bah j'ai pas pu. Parce qu'il est fermé. Tu peux plus aller dedans. Alors. Putain, mais je vous jure. C'est même pas des blagues, je suis vraiment en train de nettoyer. Une bobine de film ? Le client doit l'avoir laissé tomber quand il a renversé le vase. Je t'aurais probablement lui rapporter. Reste plus qu'à remettre les faits dans le vase et ça va être comme si rien s'était passé. Magnifique ça ! Bon la pellicule par contre, j'ai pas super envie d'aller la redonner à son propriétaire. Je pense que je vais la garder. Ça doit trop ma vie de trouver un cadavre dans un hôtel de ouf. Alors, il est où ? Allez hop. Ah merde. Oh, respirez un grand coup. Truc de ouf. British. Est-il célèbre ? C'est un peu une célébrité, non ? Il se comporte comme une vedette, ça c'est sûr. Je voudrais pas être le pauvre assistant qui se fait crier dessus sans cesse. J'aimerais ça qu'on me donne sa chambre à nettoyer. Tu imagines les choses étranges que je trouverais. Dis-le pas trop fort. Je serais pas surpris que ce bonhomme-là ait quelques squelettes dans son placard. Justement. Tu peux pas me dire si... On en parlait. Je l'ai jamais rencontré en vrai. Je parle toujours à son assistant. Il y a que Bernard qui connaît son identité. J'ai quand même ma petite idée là-dessus. Mais je suis pas sûre que je devrais te dire. Tu peux pas au moins me donner un indice ? Allez, Ando crache le morceau. Ok, laisse-moi réfléchir. Ouh, j'ai sauvé par la cloche. Hé, allez, laisse-moi pas en blanc comme ça. Disons juste que j'aime prolonger le suspense. Le suspense. Est-ce que c'est ton indice ? Qui c'est ? D'accord. Amuse-toi en haut. Toi aussi. On se prend vite dedans. L'ambiance est top. J'aime bien aussi. Attends, il est directement devant la chambre, ma belle. Linda, on laisse traîner partout, Bernard. C'est étrange que Bernard le permette. Ah, c'est une campagne anti-divorce. Oh, merde, c'est déjà ouvert. Salut ! Je peux pas augmenter encore plus le son du jeu, je suis déjà... Mais il a quoi dans son coffre ? Il a que des pellicules ? Je vais pas te les rendre, moi, je veux savoir ce qu'il y a. Mais non, pourquoi tu fais ça ? Il a carrément fait une chambre de développement de photos. Putain, c'est glauque. Oh, oh. Instam. Un peu Instagram. Hé ! Hé, mes frérots, c'est moi ? Jeter ou déplacer des objets peut entraîner des conséquences positives ou négatives. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non, c'est pas moi, c'est toutes les femmes de chambre, non ? Ou alors c'est juste moi ? Oh là, y'a quelqu'un qui arrive. Mince. Je vais rien jeter, hein. Sinon, il va savoir. Bah ouais, si je jette, il va se douter que... Que j'ai vu. Je sais pas si c'est moi ou si c'est une autre où je jette rien. Bah de toute façon, il va bien voir, mais je peux pas jeter ses affaires. Mais c'est moi, en fait. Si, si, c'est moi. What ? Ah oui, elle mettait le parfum d'une meuf qui était pas... Ah putain ! Ah oui, parce que c'est pas mon parfum, genre. Ah oui, ce mec a des photos de toi, la main dans le sac des gens ? Carrément ? Ouais, mais j'ai rien volé. Je faisais juste fuiner, je te le jure. Je sais, je sais, mais supposons qu'un client déclare un objet disparu. Ces clichés mettraient une grosse cible sur ton dos. Alors je fais juste... partir ? Je fais rien ? Rien faire ? Non. Mais ce serait plus sage d'attendre de connaître toute l'histoire. Ou au moins un peu plus que maintenant, avant de faire quelque chose. J'ai déjà été dans des chambres noires. En monter une dans un espace pas prévu pour ça, ça demande du temps et de l'effort. Attends, t'es photographe ? Non, j'étais là pour mater des photos qu'un photographe avait prises de moi. Écoute, tout ce que j'en dis, c'est qu'il a pas fait tout ça juste pour quelques photos. Il y en a sûrement d'autres. Eh bien... J'ai pas regardé dans toute la chambre, mais il y a un coffre-fort ici. Je parierais n'importe quoi que tu trouveras d'autres photos là-dedans. Alors, as-tu la combinaison ? Je suis pas mal sûre qu'il s'est verrouillé. La go, elle a carrément le truc ? Non ! Ils sont pas obligés de la donner ? Merde, c'est enculé ! Quoi ? J'arrive pas à trouver la liste des combinaisons. Le personnel de nuit l'a probablement perdu, encore. Enfin, on demande toujours aux clients d'écrire leur code quelque part pour qu'ils n'aient pas appelé la réception une douzaine de fois. Peut-être que... Tu fais le tour de la chambre et je te passe un coup de fil si Monsieur Louche revient ? Pour que telle tente de casser, tu vois ? Bah super ! Vas-y, laisse-moi dans la merde ! C'est là qu'elle va oublier ma plaie, je vais me retrouver dans la merde. Désolée, je parle pas beaucoup pendant ce let's play, mais en fait, je vous avoue que je suis super prise dans l'histoire en fait. Je trouve que le let's play est vraiment cool et en fait, je sais pas, je suis... Je suis... Ouais, je suis un peu intriguée et du coup, je... Oula ! Non mais là, il est en train d'explorer. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Monsieur ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est un endroit populaire, mais... C'est un truc de resto. Le lac au castor ? C'est là que j'ai amené maman faire du potin le mois dernier. Pourquoi est-ce que c'est affiché ici ? C'est la vente où j'ai trouvé ce manteau d'hiver que maman adore. Étais-tu là, toi aussi ? Je viens de visiter l'oratoire pour la première fois depuis des années. Ça doit être une coïncidence, non ? Voilà, par contre, ça fait bader de ouf. Il la suit partout, bah ouais. Est-ce que c'est ? Hein ? Un étage de Clarington ? Il a mis des endroits avec des pièces qu'il connaissait, des pièces qu'il connaissait pas. Vous devez cesser d'écrire à cette adresse. Lincey est décédé, c'est décédé il y a deux ans, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Arrêtez, laissez-nous pleurer en paix, la mère de Lincey. Wow, c'est trop bizarre. C'est des lettres retournées. Il y a trop de trucs louches. Heureusement que j'ai tout dans mon petit carnet, je pourrais jamais me souvenir de tout. Ouais, il y a trop de trucs ! Les gars, il y a trop de trucs à fouiller, là. J'ai trop peur que le mec remonte. Je suis en méga stress. Oula, il y a quelqu'un. Monsieur Morgan, je suis en situation. Je suis désolée que vous avez dû passer tant d'années à l'hôpital. Cependant, ça ne change pas le fait que vous n'avez pas les qualifications requises pour le poste. En fait, il cherche un boulot. Et ça ? Ok. Shaving cream. J'imagine bien les mecs ceinture en zéri. Arrêtez ! Arrêtez ! Ah. 99 divisions d'infanterie Belgique, novembre 44. Ok, donc il a fait la seconde guerre mondiale, probablement. Et ça, c'est quoi ? Une demande pour passer à la chambre 507. Pourquoi voulais-tu changer de chambre ? Lincey's address. Adresse de Lincey, division d'infanterie, année de sortie de l'hôpital. Ok, donc ça, ça doit être des codes. Donc, adresse de Lincey, ça va être le numéro. Division de l'infanterie, c'est 99. Et année de sortie de l'hôpital. Mais ça, ok. Pile d'enveloppe. 34, donc 34, 99. Année à l'hôpital, j'ai pas vu, j'ai mal lu, je pense. C'était dans la dernière, je crois. Autant d'années à l'hôpital. Mais ça, du coup, on le sait pas, j'ai l'impression. Autant d'années à l'hôpital. Y'a pas de date. J'ai dit quoi ? Alors, là, c'est 34. Ah, attends. 34. 99. Mince. Il m'en manque un ! Non ! Ah, alors là, y'a des trucs. Do not forget to buy more films. Merci les loups pour le sixième mois. On sait toujours pas à quelle date il est sorti de l'hôpital. Le monsieur... Quand est-ce qu'il est sorti de l'hôpital ? Je vais réexaminer mes trucs. Y'a un truc qui va pas. Date du prêt. Date d'expiration. Ça doit être 58, non ? Alors, je dirais que c'est 58, moi. Je sais pas si c'est bon. Peut-être que c'est juste cette année qu'il est sorti de l'hôpital. En vrai, ça doit être 58, donc c'est maintenant. Je vais mettre 58. C'est pas ça. Attends, je vais en tester d'autres. J'ai bluffé, ça a marché. Ah, je suis morte. Ok, donc le mec, il vient espionner des gens. Ça, c'est les pilules. En fait, je veux pas qu'ils sachent que j'ai fouillé, donc... Ah, putain. Mais là, y'a tout. Tout est écrit, genre. What the fuck ? Ok, bon. On va fermer ça. Ouvrir celui-là. Y'a rien, là ? Putain, le mec, il est quand même weirdo, le gars. Y'a pas un deuxième oreille ? Ah, il est là. Au fond, quand même... Ah, c'est quoi ? Ouh là. Putain. Et le mec, il lit des trucs. Merci, M'si, à la maison pour le dixième mois. Merci beaucoup. Le mec, il lit des trucs, tu te dis bon. Je pense que j'ai... Ah, examiné. Je devrais rapporter ça à mon chariot. Il a des jumelles. Et cette clé, c'est quoi ? Alors ça, par contre, je vais la prendre. Je prends la clé, on sait jamais. Il remarquera même pas qu'elle est plus là. C'est bon, je pars. J'ai tout laissé. Mais j'ai pris la clé. Je me dis, la clé, y'a grave moyen, ça se serve. Ah ! Trop tard, les modos. Trop tard. Trop tard, les modos. J'ai vu. J'ai vu. Trop tard. Résumé de sortie. Hospital psychiatrique. Diagnostic de sortie. Névrose. Trouble de la persécution. Personnalité. Un somnichronique. Perte de mémoire à court terme. D'accord. Il a un petit PTSD, le monsieur. Au moins, on sait ce qu'il a comme problème. Et effectivement, c'était là la date. J'ai tout découvert dans le mauvais sens. Hop, on va fermer. Et du coup, je pense que je peux redéposer la clé, non ? Ouais. Comme ça, il verra pas que j'ai vu. M et H. Peut-être que Beth pourrait les trouver dans le registre. Je devrais appeler à la réception. Ah, pour carrément les appeler. Je pourrais être en danger. Ah oui, les gars, c'est pas que j'ai tourné l'œil au pire moment. C'est que... On demande de pas mettre de backseat. C'est bon. que M. Morgan me traque pas seulement moi, mais deux autres personnes aussi. Oh, et qui sont-ils ? Des invités. Je sais pas leur nom, par exemple. J'espérais que tu pourrais les trouver dans le registre. Bah, écoute, la fouine. J'ai peut-être l'air voyante comme ça, mais pas de boule de cristal. Faudra que tu m'aides un peu pour affiner la recherche. M. Morgan les appelle H et M. Bah, ça peut-être plein de choses. Leurs initiales ou je sais pas, moi. Hommes et maîtresses. Je sais pas si on peut lui faire confiance à elle. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Faudra mettre de la viande autour de l'os. Hum. De ce que je comprends, ils m'ont l'air ensemble. Ok. Alors, ils doivent occuper la même chambre. Est-ce qu'on a beaucoup de couples en ce moment ? Bah ouais, c'était quand même la Saint-Valentin le week-end dernier. Tu te rappelles ? Hum. Regarde-moi donc ça. Il y a un couple qui occupe la 509, Hector et Marcella Cruz. Hector et Marcella ? H et M. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Qu'est-ce que tu sais sur les Cruz ? Bah, je les ai vus entrer et sortir de l'hôtel à quelques reprises. Je leur ai appelé un taxi une fois. Madame Fournay-les-sourires, Monsieur l'égrognement. T'as la chambre 509 sur ta doudou liste par hasard ? Ça donne que oui. Alors, peut-être que tu vas la nettoyer et tu y jettes un coup d'œil ? Rien d'inappétuel ici. Juste une femme de chambre qui nettoie. Je t'appellerai si je trouve quelque chose. Mais fais gaffe, ok ? D'accord. C'est promis. Mouais. Par contre, il est très très prenant ce jeu. J'ai dû encore oublier mes clés dans la salle de repos. Et elle est où, cette salle de repos ? Je vais avoir besoin de mes clés pour rentrer dans la chambre 509. Je devrais probablement vérifier dans la salle de repos. Mais je ne l'ai pas vue, je crois. Au moins qu'elles soient en bas. Jacques, Anthony, Bobby. Ok, il n'y a pas mon casier ! Qu'est-ce qu'elle regarde comme ça ? Oula. Hypocrite, bitch ? Dis donc ! Ma femme sera chez ses parents ce soir. Alors viens chez moi à 8h du soir et assure-toi de porter de la nouvelle lingerie que je t'ai achetée. B. Pardon. Ça va faire l'affaire. Je dois juste m'assurer de ne pas oublier de la rendre. What the fuck ? À tous les employés. Comme vous le savez probablement, là, ça va en t'approche. Je sais que la période des rues, mais j'accepterais que... Nya, nya, nya. Très bien. Et ça, c'est quoi comme photo ? Linda. Tu ne fais même pas l'effort de cacher les couteaux dans tes yeux. Ah, mais en fait, Linda, c'est la femme de chambre et Bernard, c'est B. C'est le directeur de l'hôtel. Et en fait, Bernard m'a demandé de vous rappeler que nous avons un invité très important dans la chambre 602. Linda. Pour la Saint-Valentin, veuillez laisser les chocolats. Je lis tout, je lis tout. Si vous voyez l'individu étrange de la chambre 505 rôdée autour de l'hôtel, Bernard veuillez... Ah ouais, donc il était chelou, donc ok, d'accord. Elle a divorcé de la chambre 204, a déménagé dans la 507. Elle veut encore plus de draps. MDR. Bon, très bien. Une ambiance, vraiment ? Je n'aurais plus jamais le même regard envers les techniciennes de Surface de Renavent. De ouf. Je suis dans la chambre des employés. Tristement pas. J'ai une livraison express à faire au 6e. C'est pas à Jacques ou à Andrew de faire ça ? Eh bien, ils sont tous les deux occupés, figure-toi. Et toi, dans tout ça ? Tu croyais que tu serais dans la 509 ? J'y vais maintenant. Fallait juste que je prenne le passe-partout de Linda pour que je puisse poursuivre notre petite enquête. Oh, je vois. Bah, on peut dire que ça a été toute une journée jusqu'à maintenant, hein. J'arrive pas à me rappeler la dernière fois que le boulot a été si passionnant. C'est une façon de voir les choses, j'imagine. J'ai cherché mes... Ah, c'est pas une journée au Clarington s'il n'y a pas au moins une personne qui s'effondre en larmes. C'est qui ? Je crois que ça pourrait être Wendy. Elle a l'air vraiment triste. Hum, une idée de ce qui s'est passé ? Je suis pas complètement certaine, mais je crois que ça a un rapport avec le graffiti que j'ai trouvé sur la porte de Linda. Le graffiti ? Quel graffiti ? C'est deux mots en rouge à lèvres rouges. Hypocrite bitch. Bah, Wendy aurait certainement quelques raisons d'écrire ça. Linda l'a traité comme son ballon-poir, perso. C'est quoi un ballon-poir ? C'est un punching ball ? En fait, je pense que c'est juste la manière québécoise de dire un punching ball et un ballon-poir. Ah, merde. Oups. J'étais pas... J'étais pas prête. J'étais pas prête. Alors, Wendy n'aurait pas dû faire ça. Linda est trop sévère. Si Bernard entend parler de ça, je ne veux pas m'impliquer. Euh... Tchut, tchut, tchut. On arrête déjà sur le gros nerf aujourd'hui. Si on entend parler d'un mélodrame entre Linda et Wendy, le stress pourrait l'achever. Hum. J'espère juste que j'aurai une place en première rangée quand ça va arriver. Je connais pas grand-chose dans la gestion d'un hôtel, mais la quantité de stress qu'il doit subir, je verrai vraiment pas l'avantage de lui en rajouter. Hum... Probablement pas. Tu sais... Je sais pas comment tu fais, Sophie. Peut-être que c'est juste parce que mon empathie a ses limites, mais... J'admire ta capacité à te mettre dans la peau d'à peu près n'importe qui. Je veux dire merci. Ah, ça indique une option de flirt. Ah, je veux dire merci. Merci. Hum, n'importe quand. Bon, bien, c'était charmant tout ça, mais faudrait bien que je trouve Eugène. en espérant qu'il puisse m'aider à trouver cette chose pour notre invité divin. Ouais, on a pas mal de pain sur la planche tous les deux aujourd'hui. Hum... Je me demande ce qu'elle va faire. Est-ce que je tape ? Qu'est-ce qu'il y a ? Wendy, c'est Sophie. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça enlève d'aller ? Euh... Je suppose que... Non. Laisse-moi tranquille. J'ai pas le goût de parler. Hum... Dans la salle de pause, plutôt... Hum... J'ai pas pu m'empêcher d'entendre ta dispute avec Jacques. Désolée qu'il se laisse influencer par Linda. Il devrait te faire confiance, pas elle. Ouais, ouais. Je sais que je suis pas ton premier choix, mais... Je suis là si tu veux parler. Au moins, je suis sympa. Peut-être plus tard. Je peux pas en parler. Je peux pas parler de ça maintenant. Je... Je suis désolée si j'ai été bête. C'est bon. Sophie ? Oui ? Merci. Voilà. Au moins, je suis... Je suis sympa. Et l'autre, elle pleure. Vraiment, toutes les larmes de son corps. Ah là là. Tout ça pour des histoires de cul. Donc, on a dit... La 509. Moi, je me perds toujours dans les hôtels. Ça me donne super envie d'être femme de chambre. Moi aussi, j'ai envie d'aller fouiner dans les histoires des autres. Ils sont partis faire du shopping, eux. Ah ah ! Encore un coffre. Là, y'a quoi ? Encore plus de travail pour la pauvre Rebecca. Lâche pas, Reb. Lâche pas... Lâche pas, Reb. Lâche pas, Reb. Toujours sur tes gardes. Cette phrase, ça m'a... Désolée, ça m'a tuée. Lâche pas, Reb. Lâche pas. Lâche rien, lâche rien. Dommage que t'aies pas eu plus confiance en toi. Oh, il a essayé d'écrire une lettre d'amour et il s'est dit, c'est de la merde. C'est de la merde ! Vous faites quoi pour faire des tâches comme ça sur les miroirs, là ? Non, mais c'est dégueu. Pourquoi je serais une femme de ménage qui fait pas le ménage ? En fait, je serais une femme de ménage qui fouine dans les histoires qui me regardent pas. Et ça, je le ferais super bien. Une petite bouteille de chambre et tout. Une de nos bouteilles les plus chères. Est-ce qu'il y avait une occasion spéciale ? C'est une demande en mariage qui a tourné au fiasco. Ah putain, il a dormi sur le canapé. La loose. Être femme de chambre pour fouiller dans les chambres des clients. Tel est ta destinée, Marie. Ah non, mais vraiment, je le sens là. Je sens que c'est fait pour moi. La compagnie d'assurance incendie et vie toute américaine. Ok. Ok, c'est le... Le service de chambre. Une fois, j'ai trouvé deux business cards derrière un lit à deux doigts de réserver des billets pour Bali. Ah mais genre, mais t'as dû voir des dingueries, non ? Je vais pas nous dire ce que t'as vu ! Tain, moi je veux trop savoir quoi. Les informations personnelles de Madame Cruz ont été volées. Ah ! Est-ce que Monsieur Morgan est derrière ça ? Nous enquêtons sur cette violation et essayons de comprendre comment cette personne a pu obtenir vos informations personnelles. Merde. Quatre lettres. C'est parti. Oh là, les bigoudis par contre. J'ai vu des choses dans le luxe. Mais allez ! Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. C'est pas possible. Ouais, j'ai vu des trucs de ouf, mais je vais pas vous dire ce que c'est. Non. Ça, c'est illégal. Du suspense, c'est pas possible. Oh, les bijoux. Ouh là. Ah oui, bah... Oui, oui, non, mais là, y'a plus rien sur le compte en banque, là. Ah, y'a un truc qui a été... Y'a un soutif par terre, Madame. Qu'est-ce que c'est ? Du lube. Ah non, c'est le fameux truc, là. Désinfectant. On veut l'épotin. On veut l'épotin. Pilule de contrôle des naissances. Oui, alors bon, c'est pas du tout comme ça qu'on dit. C'est une pilule contraceptive. OK. Un truc sur la pilule contraceptive. Ça semble être tout à fait le genre d'Andrew. Je me demande s'il a lu. Putain, mais les gens, ils mettent un bordel dans leur chambre. C'est fou. Genre moi, quand je vais à l'hôtel, je sens rien de ma valise. OK. Si ça plaît. Oh, wow. Vous ressemblez à un couple sorti d'un magazine. Je ne peux pas croire que tu es d'essayer de renoter le sinon de ta famille. Est-ce que c'était vraiment juste un collègue ? Quelle destination étrange. Je ne serais pas surprise si tu as encore une idée de ta femme. J'ai rencontré Luciana en ville hier. Elle a cinq enfants. Un centre sixième. Imagine si tu l'avais épousé comme tu étais censé le faire. Tu aurais ta propre famille maintenant. Hier, je suis passée devant ta maison pour récupérer le courrier. En partant, j'ai rencontré un homme qui te cherchait. Je pense que c'est un de tes collègues de travail, mais je n'en suis pas sûre. Je lui ai dit que tu étais à Montréal et que tu serais de retour la semaine prochaine. Quand reviens-tu exactement ? Arrive à mon anniversaire de mariage. Pétale de rose sur le lit. Tentative numéro 12. Tentative numéro 12 d'aller mieux, genre... OK, chelou. Là, c'est toutes les dépenses. OK. Ah, mais là, ils sont allés aussi. Donc en fait, c'est peut-être pas moi qui l'espionnais, le gars. Ah ! Oh là, les roses, du coup, les pétales qui n'ont pas fonctionné. Oups ! C'est quoi, ça ? Oui, d'accord. Ah, les pétales de rose, ça n'a pas bien pris, je pense. Bon, en quatre lettres, du coup. Il faut que je trouve quelque chose en quatre lettres. Pour ouvrir ça. En fait, lui, il a grave essayé de reséduire sa meuf, mais apparemment... Apparemment, il s'en bat ! Elle s'en bat les couilles ! Peut-être que je vais trouver plus de ces morceaux de papier déchirés si je continue à nettoyer la chambre. Et je nettoie, là. Je vois un soutif, là. Je ne vois pas de morceau de papier. Ah. Ouh là. Ouh là. Non, non, c'est Dark Vador, là. C'était Dark Vador, les gars ! Hôtel Clarington, la réception. Bab. Sophie ? Viens-tu juste de m'appeler ? Ben, non. Qui a appelé ? Qu'est-ce que tu veux dire, qui a appelé ? Il y a quelqu'un qui vient d'appeler, et ça ne disait rien. J'entendais juste de la statique et des respirations. Oh, le mercure du louchomètre continue de monter, hein. Ok. Alors il semblerait qu'Archie ait transféré un appel vers la 509 il y a juste un moment. Est-ce qu'il a reconnu la voix ? Penses-tu, penses-tu que ça aurait pu être Monsieur Morgan ? Oui. Je vais demander. Ok. Alors il dit que c'était la voix d'un homme, mais il n'est pas certain que c'était notre louche. Est-ce qu'il a remarqué autre chose ? Qu'il a entendu un faible son de cloche derrière, comme le ding d'un ascenseur. Alors il a pris pour acquis que c'était un de nos clients. T'as pas vu Monsieur Morgan revenir à l'hôtel ? Toujours ? Non. Je comprends que tu angoisses un peu, mais je vois pas comment il pourrait savoir que tu es dans la 509. J'ai pas dit un mot à qui que ce soit. Je sais. Je sais que t'as pas dit un mot. Peux-tu demander à Andrew de pas transférer d'appel ici pour nous ? Oh, fais-moi confiance. Promis. Merci. J'ai pas eu le temps de passer la 509 au peigne fin. Alors je ferai mieux de retourner. Oh, avant que tu raccroches, j'ai d'autres infos pour toi. Je repassais les détails de notre petite intrigue quand je me suis souvenu de quelque chose. De ce matin. J'ai vu Madame Cruz sortir en vitesse de l'hôtel, toute seule, comme une grande. Pas longtemps après que Monsieur Morgan ait fait tomber le vase dans le hall. Pour vrai ? C'était à quelle heure exactement ? Je crois que Monsieur Morgan a quitté vers 10h. Alors je dirais entre 10h et 10h05. Quoi ? J'ai juste... Je me rappelle qu'il y a eu un gros bruit au cinquième étage autour du même moment. Comme une porte qui claque très fort. Tu crois que c'était elle ? Peut-être. As-tu remarqué quelque chose d'étrange ? Tu veux dire au-delà du fait qu'elle allait directement dans la tempête de neige ? Je l'ai toujours vue qu'avec son mari. Alors ça m'a semblé inusité qu'elle quitte toute seule. Mais maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle se poussait en douce. Ou qu'elle suivait Monsieur Morgan. Ouais. J'espère juste que je pourrais donner un sens à tout ça. J'en suis certaine. Appelle-moi dès que tu trouves quelque chose. Ok. Merci pour l'info. Ok. Alors, dans la chambre 509. Quantatif de vœux. Relevé de compte en banque. Architecte de journal. Chapelet. Photo de mariage. Ok. Je dirais qu'il me manque juste un seul papier en fait. Il me manque un petit papier. Peut-être qu'il y a encore une poubelle là que j'ai bafouillé dedans. Yes. Oh non ! Un puzzle ! Faut que vous sachiez quelque chose. J'aime pas les puzzles. Je comprends pas cette obsession que certaines personnes ont pour ça. Je ne comprendrai jamais le plaisir dans les puzzles. Ça n'a aucun sens dans ma tête. Je déteste ça. Vraiment. Bon. Alors, c'est quoi cette merde ? C'est... Une sorte de code. Est-ce que je pourrais le déchiffrer ? Contre pas sur moi ! Contre pas sur moi, sauf... Non, non, ma bère. Je sais pas déchiffrer ça, moi. Qui c'est ? Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc... Euh... Bah oui, mais il me... Il me le faudrait du coup, là. Je le vois pas. Ah ! Ah ! Ces symboles correspondent à ceux sur le message déchiré ? C'est un des symboles ! Ok. SOS 5 ? Ah ! Ces symboles correspondent à ceux sur le message déchiré ? Je devrais essayer de trouver ces symboles. SOS 5 ? Hum... Là, il y en a encore un. Ou justement... Ah voilà, ça y est, c'est là. Donc... Ah ok, donc plus je les récupère, plus ils se mettent ici. Donc ça, c'est quand même cool. On va essayer de... On va essayer de tous les trouver avant d'aller plus loin. Je vais essayer de tous les trouver. On va juste refaire un dernier tour pour vérifier. Là, il y avait quoi ? Est-ce qu'il y a encore des symboles là-dessus ? Non. Et... Là, il y avait ça. Pas sûr d'avoir vu des trucs non plus. Euh... Je vais déjà voir ce que ça donne si je fais ça. Alors... Du coup, les B, c'est des parenthèses. Très bien. C'est chiant parce que j'en vois pas beaucoup, les B. Des C. C'est une parenthèse aussi. Il y en a pas. Le G, c'est un N. Le O, c'est un 5. W, 8. S. Il n'y a pas de S. Ça, ça, égal, c'est S. Donc, G, c'est N. P, c'est plus ou plus c'est P. Alors, attends. On est vu un tout à l'heure. Là, il est où mon plus ? Plus ! Je ne peux pas le faire. Non, mais du coup, ça ne va pas marcher. Ça, ça doit être un I, je pense, puisque c'est jeu. Ah, vous pensez que c'est un T plutôt qu'un plus ? Oui, c'est possible. Le G, du coup, c'est un N. Du coup, ça... C'est forcément la même chose ou pas ? OK. Donc ça, c'est forcément la même chose. Donc ça ne sert à rien de les mettre. Parce que ça, je pense qu'on ne va pas les trouver, ces zones de musique. Euh, trois. Je vais regarder le reste. Commencez pas le spoil, les gars. Ah, c'était ça. Voilà. Voilà, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Alors, du coup, là, on a un peu plus avancé. Donc le... Là, on est sur un... Bah, du coup... Et le G... C'est pas un N, ça, c'est quoi ? C'est quoi, ce truc ? C'est quoi ? I will... Qu'est-ce que j'ai eu encore ? Le B... Le B et le C, mais il n'y en avait pas. Mais c'est moi, ce truc de G, là, qui me saoule, là. Ça, c'est U, du coup. Mais donc le T, c'est pas une... Ça, c'est pas bon, en fait. Allez-zou, je recommence. Il y a des trucs qui sont pas... Oups, je mets que des U partout. Il y a des trucs qui sont pas logiques. Du coup, je vais les refaire parce que là, du coup, ça me parle pas. Donc A, je vois pas. B, ici, est-ce que je vois un B quelque part ? Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, donc le W, c'est un X. Donc ça, c'est des X. Le 8, c'est un W. Le 6, c'est des U. Les petites vagues, c'est un T. Le égal, c'est un S. Le plus, mais j'en vois pas, là. C'est un P, mais du coup, je vois pas de plus. Le 5, c'est un O. La barre, comme ça, c'est un N. Et ce truc-là, c'est pour ça que je me suis fait avoir. C'est un pont, mais je sais pas ce que c'est. Ok. Le C, je vois pas. Enfin, la parenthèse, j'en vois pas. Et donc là, je suis sûre que c'est un I. Je suis quasiment sûre. In. Ok. Not. Ok. Là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on y est, là. On y arrive, là. Ça y est. C'est chaud, hein. J'ai absolument pas tous les indices, en fait. C'est plus galère à trouver que ce que je pensais. Je pensais pas que j'allais autant galérer à trouver les... les petits morceaux de papier. Ah, y'en a là. Ok. Évidemment, il suffit que je dise ça pour en trouver. Donc, l'énorme O, là. Donc déjà, le 3, c'est un E. Le grand O, c'est un D. Est-ce que j'en ai un ? Non. Ça, c'est un M. Mais ça, du coup, c'est forcément un R. C'est bon, je l'ai. Ça, c'est un R. Ça, c'est un Y. Ça, c'est un L. Et ça, c'est un A. I will leave... Leave, pardon, leave... I will leave notes in the vent. Ok, donc, c'est la ventilation. I got it ! Elle, elle lui raconte tout, putain. Ça se trouve, elle va nous la mettre à l'envers, la Bette, là. Miss Marple, t'as vu ça en 3 mars ? Un code secret ? Mais dis-moi tout, c'était quoi le message ? Je suis vraiment moi, Miss Marple. Je laisse des notes dans le conduit près de ta chambre. Penses-tu qu'un des deux a une aventure ? Euh... Oui. Ben, c'est possible. C'est assez évident qu'ils ont des problèmes dans leur couple. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Avant qu'on planche dans tes théories, je pense que je devrais aller jeter un coup d'œil dans le conduit mentionné dans le message. Ouais, bonne idée, Pinot. Pinot, ça veut dire quoi ? Je vais à ma pause, alors. Alors, si t'as encore besoin de mon aide, demande à Andrew de transférer l'appel à la salle des employés. D'accord, profite en biais. Alors du coup, les vents, il y en a ici. Et c'est next to your room, donc du coup, je suppose que c'est celui-là. Le message dit... Le conduit... Ah oui, dans le corridor. On y va ! Alors, la ventilation... Ah, elle est là. Pas de message. Essayons un autre conduit. Là ? Je... vois rien là-dedans. Mais attends, il y en a combien des ventilations, là ? Je laisserai des notes dans le conduit près de ta chambre. Mais quel conduit ? Mais je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je cherche ! Putain, je regarde, là, tu vois pas ? Je vois rien là-dedans. Ben alors, il n'y en a pas 15 000. Putain. Allez. Allez. Ah, là. Je ne l'avais pas vu, lui. Bien caché. Merci pour les follow. Oh putain ! Oh putain ! Je ne peux pas les ouvrir sans un tournevis. Super ! Super ! Est-ce que tu t'en doutais pas un petit peu, ça ? Est-ce que tu es allée devoir trouver un putain de tournevis ? Attends, mais qu'est-ce que c'est... Encore ? Mais comment ça ? Mais là, maintenant, c'est le concierge qui raconte des bails ? Est-ce que vous pourriez éviter de... En fait, tu vois, voilà. Nous, maintenant, quand on n'a plus envie de montrer un message, on l'efface sur WhatsApp. À l'époque, ils étaient obligés de le déchirer. Voilà. Tu vois ? C'est ça. Ça. Ça ! C'est écrit quoi ? Ok, soin. Je vais le jeter. Une amie à moi, entendu dire par sa coiffeuse qu'il l'a entendu de sa belle-sœur, travaille secrétaire pour le maire que la ville prévoit de construire un nouvel épital psychiatrique de Nice pour y recevoir les soins dont elle a besoin. Oh ! Et sa femme. Propriétaire des boutiques... Bon, ça, je l'irai après. Je les lis tous maintenant, mais... Bon, il est où, ce tournevis ? Eugène est un pro pour réparer le panneau électrique quand il y a une panne de courant. Mais en fait, elle n'est pas vraiment québécoise. Là, j'ai l'impression que c'est une allemande qui a essayé de faire un doublage de voix québécoise. Et il y a un problème dans la matrice. Eugène ! Il est où, le bureau de Bernard ? Monsieur ? Bernard ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui, lui ? Ah, bah c'est toi, Bernard ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe avec cette putain de boîte d'alerte, là ? Vous êtes celle qui a pris congé la semaine passée, hein ? Il fallait que vous preniez soin de votre soeur, c'est ça ? Ma mère. C'était ma mère. Merci, Don Belia. Merci, Micarbonara. Elle est vraiment malade. Hum, ouais. J'espère que ça ne deviendra pas récurrent. J'ai besoin de vous pour récurer. Je comprends, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici, d'ailleurs ? Vous êtes en pause, ou ? Eh oh, eh oh, ça va, là ? Euh... Non. Non, je vais juste prendre un tournevis. Un tournevis ? Pourquoi faire ? Hum, un conduit loose. Bah, ça reviendrait plus à Eugène de faire ça, non ? Oui. Vous avez raison. Alors laissez-lui les réparations. Ok, oui, ok. Je veux quand même aller chercher mon tournevis. Eh bien, t'as l'air espi, Aigle, dis donc. Mais Bess, je la sens pas. Ah, t'es là, toi ? Viens. Non, je cherche un tournevis. Pour le conduit, Linda a demandé à Eugène de réparer la vitre de Bernard. Oh, je vois. Viens, petit suricat, viens. Eugène ? Viens. Viens sur maman. Mais bon sang ! Tu ferais mieux d'aller voir. Je vais monter la garde près de l'ascenseur et faire du bruit si je vois Bernard arriver. Ok, merci. Je vais faire ça vite. Allez, viens me tenir chaud, Nono, j'ai froid. Nova, quand elle hésite à monter, elle se met sur ses deux pattes arrière. On dirait vraiment un petit suricat. Non, non, je vais pas nettoyer, je veux juste savoir. S'opposer à quelque chose qui pourrait aider tant de personnes. Tiens, vous remerciez d'avoir accepté le partenariat entre l'hôtel et le grand magasin. C'est ridicule. Grâce à votre généreuse contribution, les rénovations vont de bons trains et l'hôtel n'a jamais eu meilleure allure. D'autre part, j'ai appris que vous aviez constitué un groupe d'hommes d'affaires locaux pour vous opposer à la construction d'une nouvelle hôpital psychiatrique après avoir tant travaillé pour élever les normes de Clarington. Écrit à la main par Eugène. Profite bien du froid, expresse de trop du cul sans cœur. Ah. Ah ah, toi tu t'en viens au conduit. Oh là, il y a un soutif. Oh, est-ce que ça appartient à Linda ? C'est pas une lettre très fraternelle. Je savais pas que les choses étaient si mauvaises entre Bernard et Raymond. Oh, il a été en prison. Je te remercie pour ta contribution inestimable. Mais dois-je te rappeler des termes de notre accord ? J'ai fait ma part. Je t'ai sorti de prison et j'ai veillé à ce que les nouvelles de tes penchants déviants ne fuient pas. Maintenant, j'attends de toi que tu respectes ta part du marché et que tu me laisses tranquille. Tu n'es plus le responsable de l'hôtel. J'ai travaillé sans relâche au cours de ces deux dernières années pour amener le Clarington à sa gloire d'antan. Un grand défi compte tenu de l'état déplorable dans lequel tu l'as laissé. Je suis heureux que Per n'ai jamais vu comment tu as honteusement détruit son grand héritage. Et ce qui me concerne, je serai mort aussi avant d'écouter un seul mot de tes conseils de ta part. Ouais, ok, 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 super ambiance. Ok, bon, en vrai, est-ce que j'ai vraiment fouillé parce que je suis... Enfin, j'ai récupéré mon tournevis, quoi. Allez, je me casse. Oh, oh. J'ai menti ! J'ai menti ! On ne peut pas se permettre de perdre des invités fidèles. Ok, ça va. Ouf, ça n'a pas assez proche. Ouais, j'ai eu des sueurs froides. Mais au moins, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Tant mieux. Bon, bien, si tu as besoin de moi, je serai à la merci des caprices et soucis de nos clés invités privilèges. Tu viendras me voir, hein ? Ah, je suppose que je suis libre d'aller déranger la chambre 508. Mais c'est là que Bernard et Linda se sont... A 4 heures ? C'est tout ? Oh, putain, il va me falloir un nouveau jeu pour demain si je le termine maintenant. Encore ? Alors, ça repart. Donc, le 3, c'est un E. Le 4, c'est un I. Le N, c'est un G. Ah, ça y est, enfin, on s'en sert. Ça, c'est un N. Le O, c'est un D. Qu'est-ce qu'on a encore ? Le... Est-ce que j'ai fait le 8 ? Le 8, c'est un W. La vague, c'est un T. Ensuite, ça. C'est pour ça qu'en fait, on en avait autant de tout à l'heure. Ça sert maintenant. C'est un C. Le 6, c'est un U. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore ? Le E égale, c'est un S. Le 5, c'est un O. Un petit truc bizarre, là. Ça, c'est un H. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore ? La barre, c'est un M. Et le 2, c'est un A. Et là, du coup, on est d'accord de dire que c'était un L. Ça, ça doit être un P. Ça, ça doit être un R. Et ça, ça doit être un Y. Oui, désolée. Elle arrête pas d'appeler ! Clarington, la réception, Beth à l'appareil ? C'est moi. Ah, bonjour, Pinot. Y'a du nouveau sous le soleil ? En fait, c'est pour ça que j'appelle. Pourrais-tu chercher un autre nom pour moi ? Oh, alors t'as d'autres noms ? Ouais. Quelqu'un qui s'appelle Michael ? Hum, laisse-moi regarder dans le registre. Bah, y'a un Michael dans la chambre 507. La chambre de Mme Beaumont ? Mais elle a pas de mari. Elle est ici toute seule avec... Ah, Michael, ça doit être son fils ! Je lui ai sorti des couvertures d'extra le jour pour qu'il puisse construire un fort. Est-ce que Marcella... Oui ? Euh, non, laisse tomber. Quoi maintenant ? J'étais sûre qu'elle était chelou. Je m'agisse que je serais retourner voir dans la 507, mais elle est pas sur ma liste. Il y a l'affiche « Ne pas déranger sur la porte ». Bah, je pourrais appeler la chambre pour m'assurer qu'il n'y a personne. Bonne idée. Attends. Y'a peut-être quelqu'un, il est pas obligé de répondre. T'as le feu vert, Pinot. Tu peux y aller. Merci, Beth. Je te rappelle. Ouais, fin, les gars. C'est pas parce que personne répond qu'il n'y a personne dans la pièce, hein. Ils sont ouf, les gens. Ah. Faut vraiment pas qu'on se fasse choper, par contre, là. Je sais que les marques de rouge à lèvres sont difficiles à enlever, mais... Elles ont un certain charme. Monsieur Cruz... Encore ? Bon là, il faut vraiment pas que je jette quoi que ce soit, parce que je suis pas censée avoir dérangé la chambre. Moi, je réponds jamais hôtel. Moi, si genre quelqu'un rentre dans ma chambre, enfin, si genre quelqu'un m'appelle à l'hôtel, il est fort probable que je réponde pas. On dirait la petite, là. Tu ressembles presque à... Marcela. Bah oui ! De ouf ! Papa, je suis désolée, mais maman m'a dit que je pouvais pas dire le nom de notre hôtel. Compliqué. Je te promets, c'est pas toi. Au moins, elle m'a donné le droit de te parler de notre chambre. On a deux petits lits, une radio et même une télévision. Maman m'a laissé construire un fort et la femme de ménage m'a apporté des couvertures en plus. Elle est vraiment gentille. L'hôtel est bien, mais je m'ennuie de la maison. J'aimerais que maman et toi soyez heureux et que tout redevienne comme avant. Mais maman, elle dit que c'est pas possible. Elle dit qu'elle ne t'aime plus. Crois-tu qu'un jour, elle va arrêter de m'aimer aussi ? Aaaaaah ! Donc, t'étais pressée d'organiser une rencontre, mais... Tu voulais pas que personne vous remarque. Je veux dire que tu vas bien malgré les circonstances. Nous sommes dans le train depuis deux jours maintenant. C'est un vrai long trajet. J'ai l'impression de te revoir. Nous sommes censés arriver à Montréal la veille de la Saint-Valentin. J'ai réservé la chambre 509. C'est une suite nuptiale. Lorsque nous arriverons, abstiens-toi de me parler jusqu'à ce que nous trouvions un moyen sûr de nous voir. Passe le bonjour à Michael pour moi. M. Mais donc, c'est le mec qui trompe sa femme. C'est pas la femme qui trompe son mec. Il écrit quoi, là ? Alors, un homme peut abuser de sa femme et simplement s'en tirer ? Et il y a des gens comme Linda qui pensent encore qu'elle a divorcé mal. Oui, donc OK. Elle, elle a divorcé de son mari parce que son mari était un connard. La clé doit être quelque part par ici. Et du coup, elle s'est trouvée un autre gars. Non ! Ah merde, j'aurais pas dû nettoyer. Elle va se rendre compte que j'ai nettoyé. Cette lettre vous a été envoyée et a fait le tour du monde trois fois. Celui qui brise la chaîne aura de la malchance. C'est des trucs qu'on recevait sur Skyblog, les gars. J'ai pas fait grand-chose, mais je suis content que ça ait compté pour toi. Oh, elle nous a laissé un petit mot à nous. Ce regard dans tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puis de qui ça vient ? Il faut que je trouve la clé. Elle nous a laissé des sous, en fait. C'est quelques petites pièces en mon pot à pourboire. Comment c'est à se sentir seule ? Ah oui, mais il faut pas que je les récupère maintenant parce que du coup, elle pense que je suis pas rentrée dans sa chambre. Donc il faut pas que je les récupère tout de suite. Il y avait une photo là-dedans. Attends, je vais la regarder dans la salle de bain. Il faut vraiment que je fasse comme si, genre... Je viens de rencontrer ton maudit avocat. T'as du culot de m'accuser toutes ces choses comme si tu étais irréprochable. Penses-tu que je ne sais pas où tu passes tes nuits ? Mais le pire dans tout ça, c'est que tu m'empêches de voir mon fils, que tu refuses même de me dire où il se trouve. Aïe. C'est quoi ? Ah, c'est des allumettes. Je croyais que c'était des capotes. Elles sont où ces putains de clés ? Ouh là, elle a brûlé le truc. Elle a jeté son alliance. On dirait que quelqu'un en avait assez de voir ton visage, monsieur Beaumont. Ah, même l'alliance. Rip. Rip l'alliance. J'ai déjà lu ça. On dirait que ça date de tes années d'études, mais... Le nom de l'expéditeur est effacé. Ah, c'est genre un gars qu'elle avait rencontré quand elle était en études. Ah, voilà. Les clés, c'est le meilleur ami d'une fouineuse. Allons-y. J'aurais besoin d'une deuxième clé pour ouvrir ça. Ah, fais chier. J'en ai pas vu une semblable, quelque part. Des numéros, des dates, des heures. Ça veut dire quoi tout ça ? 18-24. Entourée, je vais essayer d'ouvrir ça. Si je peux. Non, je peux pas le toucher. Et ça, on peut pas y toucher non plus. Hein ? T'es sérieuse ? T'es en train de me dire d'aller dans l'autre chambre, là ? Ah, putain. What a joke. Non ! Hôtel Clarington, la réception. Beth à l'appareil. Eh, Beth. Peanut, je voulais justement te parler. Oh, à propos de quoi ? Eh ben, figure-toi qu'un petit oiseau m'a informé que M. Morgan et M. Cruz se sont currélés hier soir. Vraiment ? C'est qui, le petit oiseau ? Jacques. Selon lui, ça s'est tellement envenimé qu'il a dû intervenir. Et écoute ça, Miss Wynne, il semblerait que nous étions sur la bonne piste, parce qu'il a entendu un mot qui a été répété plusieurs fois. Tu veux deviner ce que c'était ? Euh, chantage ? Plaît-il ? Mais pourquoi il... Non, c'est aventure. Aventure ? Jacques a entendu autre chose ? De ce qu'il m'a dit, il semblerait que M. Cruz accusait M. Morgan d'entretenir une aventure avec sa femme. Je ne me serais pas attendue à ce que Mme Cruz s'épreine d'un homme comme Morgan, mais le cœur a ses raisons, comme on dit. Peut-être, mais ça n'explique pas le rapport de Mme Beaumont avec Mme Cruz. J'ai trouvé un coffre dans la 507. Je pense qu'on peut juste l'ouvrir en tournant deux clés en même temps. J'en ai trouvé un de les choses de Mme Beaumont. Ah ? Et l'autre ? Ben, je me suis rappelé que j'avais vu une clé semblable dans les photos bizarres de M. Morgan, alors je suis retournée pour vérifier. Mme Cruz la porte comme un pendatif. Elle a l'air identique à celle de Mme Beaumont. Attends, alors Mme Beaumont et Mme Cruz ont des clés identiques qui doivent fonctionner ensemble pour ouvrir un coffre mystérieux. Oui, voilà, c'est bien résumé. Ouais, c'est clair qu'il se passe quelque chose ici. Oui, c'est un peu ça. Ouais, mais les réponses sont probablement dans le coffre et je pense pas que je vais pouvoir l'ouvrir. J'ai fait le tour de la 509. J'aurais trouvé la deuxième clé si elle était là. Mme Cruz a dû partir avec ce matin. On était tellement proches. Je peux pas croire que ça finit ici. Mais attends, j'ai peut-être une idée. Trouve-moi une chandelle et du plâtre. Et peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ce coffre embêtant. Genre, elle va forcer le coffre. Je te dirai ça plus tard. Trouve-moi ces choses et je te retrouve au sous-sol dès que j'arrive à quitter mon poste. D'accord. Merci de pas laisser tomber. Allez, tu sais bien que je te laisserai pas tomber. Plâtre et chandelle. Bon, la moitié de l'hôtel est en renaux. Je devrais pouvoir trouver du plâtre quelque part par ici. Ok. Bon, là, on cherchait justement comment fabriquer une deuxième clé pour ouvrir un coffre et pour avoir des indices à l'intérieur du coffre. Donc, on va aller chercher ce qu'ils ont demandé. Du plâtre, déjà. Je sais pas où je vais trouver du plâtre. Du plâtre. C'est de la peinture, ça. Alors, attends. Bah, y'a pas. C'est quoi ? Non. Non. Ah, là, c'est sûr. Ah non, c'est quoi ? J'ai pas vu un sac de plâtre près d'escalier tantôt ? Ah, tantôt. Tantôt. Ah, bah voilà. Parfait. Voilà la première partie de cette petite chasse au trésor complétée. Elle parle trop. On va aller chercher des chandelles. On va regarder dans son casier en bas, non ? Alors, moi, j'ai un petit lag de stream. N'hésitez pas à me dire si vous en avez un ou pas. Je sais pas si... Peut-être qu'il y en a pas sur vous. Alors. Eugène. La moitié des machines à laver sont hors service. À cause de cela, je ne pourrais pas. Alors, des chandelles. J'ai pas besoin du reste, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah. C'est payant le jeu ? Oui, il coûte... Je crois que je l'ai payé 24 euros sur Steam. Alors. Chandelles, chandelles, chandelles. Je pense que Rebecca en cache quelques-unes, mais... Ouh. Hum. Alors. Bon, des bougies, quoi. Y'en a où ? En pêche, la meuf, elle a quand même dit qu'elle allait réussir à faire une clé. Avec moi, vous arrivez pour qu'elle ne me fasse accuser. Avec une chandelle et avec du plâtre. Je sais pas. Je sais pas. Alors, attends. Yvette. Y'a pas le truc de Rebecca, là. Ah, là. Ok, examiné. Qu'est-ce que c'est ? Le client VIP de la 602 commence à m'agacer. Il ne cesse de commander des plats qui ne sont pas sur le menu. On ne fait généralement pas de commande spéciale, mais Bernard était catégorique. Il faut exaucer tous ses souhaits. On sait toujours pas qui c'est, hein. Et là ? Les bougies depuis la dernière. Je me souviens que t'avais dit que tu ne voulais plus jamais te retrouver dans le sous-sol. Où est ta réserve ? C'est urgent, s'il te plaît. Bah, dis-nous ! Oh, putain. Où est-ce qu'elle cache ? Où est-ce qu'elle cache ? Placer la clé principale ? Ah oui. On n'en a plus besoin. Hum, hum. Ah ! C'est très, très perspicace. Il est où le casier de Bobby ? Fasse par là. Bobby, Bobby. Bobby. Beth. Et... Il n'a pas de casier, le monsieur, là ? Anthony, Jacques. Bobby ! Ok. Genre, le mec, il a... Encore une fois, c'est tellement... Ça m'énerve quand c'est... Obvious, comme ça. Le gars, il a un plan qu'il a dessiné lui-même. Ah, c'est vrai. Mes clés sont encore dans la salle de repos. Ah, merde, attends. Euh... Et oui, c'est vrai. Elle n'a pas laissé ses clés, là ? Mais où est-ce qu'elle a laissé dans la salle de repos ? Toilette. Ah, la salle de repos, ça doit être là, non ? C'est ça. Ah non, 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 non. Non, 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 non. C'est là-bas. Alors. Mais, je les ai laissés dans la salle de repos, mais... Est-ce que j'ai vérifié la salle de repos ? Je crois que j'ai laissé mes clés là pour la pose. Pour que je m'accroche à celle-là. Ok. Alors, des chandelles. 2 ? 16 ? Il y a des chiffres qui ont été effacés, là. Mais où est-ce que... Putain, elle est... Combien de... Ah ! Magnifique ! Il faut aller boire... Boire ? Faut aller voir Bess ? Attends. C'est elle qui a dit qu'elle savait faire une clé avec ça. Tu sais comment ? Comment je... Je sais pas. Il y a vraiment... Je peux pas passer là, non ? Je laisse tout ouvert, je suis vraiment une thug. Ah bah, elle est là. Ah, t'es là ? Eh oui. Je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le plan au juste. Bah, quand j'étais gosse, on avait des cadenas sur plusieurs des hangars de la ferme. Mon père perdait toujours ses clés. Alors un jour, il en a fait un moule avec de la cire et du plâtre. Je pensais faire la même chose. Est-tu sûre que ça va marcher ? Mais pas du tout. Mais tu sais, on le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé. C'est un peu ambitieux. Alors on le fait. Elles sont sérieuses, là ? L'autre, c'est MacGyver. Mais stop. Donc là, on est vraiment en train d'apprendre à faire des clés. Non mais frère... Je peux pas croire. Comme dessiner ? Eh mon dieu, non ! J'ai déjà dessiné une robe que tout le monde a pris pour un chapeau de fête. J'ai plus jamais dessiné après ça. Et toi ? Il me semble t'avoir vu dessiner dans ton espèce de journal, non ? Ouais, je cribouille un peu. Non mais tu devrais me montrer un jour. J'aimerais ça, voir tes oeuvres. Ok, mais promets de ne pas rire. Qu-quoi ? Je-je ferai jamais ça. Je sais que je me moque pas mal de tout, mais jamais de l'art de quelqu'un. C'est le reflet de leur âme. Je suis sûre que c'est magnifique. Merci. Du coup, qu'est-ce que t'aimes dessiner ? C'est un peu fou, mais... J'ai entamé une petite pédée où je m'imagine... Que bais quoi ? Une vedette, tu sais ? Une vedette ? Ouais. J'ai toujours été fascinée par les vies des gens... Célèbres, tu sais ? Et des fois, je suis un peu jalouse d'eux. Tout ce drame, cette excitation. Ouais, parce qu'on a vraiment manqué de drame et de montagne russe ici aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, c'est l'exception. Il doit bien y avoir autre chose dans ta vie qui t'allume ? Ben, j'aime bien la voile. Marina, on sait ce que c'est. Pardon, tu fais de la voile. Sur un bateau ? Quand j'étais petite. Avec mon grand-père. Mais quand il est mort, il a fallu pendre le bateau pour payer ses dettes. Ah, c'est dommage. J'aurais adoré en faire avec toi. Ça aurait été super. Ça me manque vraiment. Il me manque vraiment. Même s'il était un peu... excentrique. Plus excentrique que moi ? Pas mal plus. Je suis certaine que je l'aurais adoré. Eh, regarde ! Je crois que c'est sec. Je peux pas croire que ça a marché. J'aurais jamais pu faire ça sans toi. Ouais, probablement pas. Ouais, bah se casser, c'est du blâtre. Eh bien, je devrais remonter maintenant, avant que Bernard se rende compte que je suis pas là. Si c'est pas déjà fait. Laisse-moi savoir comment ça se passe avec la clé. Ah, et euh... Fais gaffe en la tournant, ok ? Je pourrais la casser dans la serrure. Oui, je vais faire attention. Bah oui ! Merci pour tout. Évidemment ! Je l'avais pas vu, Sophie. Elle a des gros chouches, hein. J'en avais pas vu. L'ascenseur, ça y est, on y va ! On va savoir ce qu'il y a dans ce coffre-là. Je dis ça, je dis rien, mais on est presque à 120 000 abonnés sur cette chaîne. Les amis, c'est trop ouf. Merci beaucoup. Je vois qu'on est à 119 000... 119 000,9, là. C'est ouf. Ça fait trop plaisir. Alors, faut pas que je me trompe de chambre. Il me semble que c'est elle. Ah non, c'est pas celle-là. C'est euh... C'est là combien encore ? Ah, c'est... Celle-là. Ok. Alors. Mince, on va enfin pouvoir ouvrir ça. Sois prudente, Sophie. Tu veux pas que cette clé se brise. Ah. Mais what, c'est quoi ? Ah, ça doit être tous les échanges avec son amant. Contrairement à mon bord favori, celui-ci était noir. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Ces deux-là aiment vraiment leur énigme. À Atlanta, j'ai remarqué que le tien était assez usé. Alors, j'ai décidé de t'en acheter un nouveau. J'espère que ça te plaira. Et comme tu les apprécies tant, voici une petite énigme pour trouver la combinaison. Deux mots de cinq lettres sont la clé. Tous deux liés à notre histoire. Contrairement à mon bar préféré, celui-ci était noir. Son nom, en allitération, te ramènera sûrement en arrière. Prends les deux premières lettres du premier. Prends les deux premières lettres du dernier. Merci, Miss Beauty, pour le onzième mois. Ok. J'espère que tu iras mieux. Essaie de te reposer aujourd'hui. Le facteur sonne toujours deux fois. Ah ! Je peux à peine écouter... Ah oui, d'accord. La conférence, là... Tout ce que je fais, c'est à garder tes lèvres et t'imaginer m'embrasser. Oh là là, oh là là, oh là là ! Je viens d'entendre Doris Day à la radio et ça m'a fait penser à toi. Je sais combien tu aimes Sentimental Journey. La dernière fois que j'étais au Texas, ça ressemblait à un retour à la maison. Maintenant, étrangement, je me sens loin de chez moi. J'aimerais que tu sois ici avec moi. Parfois, je me demande si je ne deviens pas folle. Tu es toujours dans ma tête. Tout me rappelle à toi, non seulement les chansons à la radio, mais des choses futiles comme les fleurs de notre jardin. Oh ! Mais en fait, c'est ça ! C'est les deux femmes qui sont ensemble. Oh ! Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à répondre. À ta dernière lettre, est-ce déjà six mois depuis que j'ai quitté Montréal ? Comme tu dis toujours, le temps passe si vite. Mes parents sont heureux que j'ai terminé mes études. Ils ont toujours trouvé étrange que j'aille à l'université. Maintenant, ils veulent que je trouve un mari et que j'ai des enfants comme n'importe quelle autre femme. Je pense que je le ferai. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à notre relation. Tu connais mes sentiments pour toi et j'espère que tu n'oublieras jamais combien je t'aime. Mais nous ne pouvons plus nous cacher la tête dans le sable. Nous avons eu de la chance que notre histoire ait duré aussi longtemps qu'elle l'a fait. Et nous avons été naïfs de penser qu'elle durerait éternellement. Notre amour est interdit et le cacher à ma famille devient de plus en plus difficile chaque jour. Tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur, mais je crois qu'il est temps pour nous de prendre des chemins différents. Oh non, elle l'a plaqué ! Oh, elle s'est fait plaquer ! Je vais remettre toutes les lettres. Par contre, j'aimerais bien... Et si j'examine et je reprends les clés ? Ah oui. Parce que sinon, elle va se douter que je remette la clé à sa place. Parce que sinon, elle va se douter que j'ai fouillé. C'est bon, c'est fait, grognasse. Mais je viens de le faire ! Bon, je l'ai fait. Je vais sortir. Il y a ce truc-là. Ces indices qu'on a eus là. Hop, attends. Hop, toc. 504, 505, 509, 507. Donc là, il y a vraiment ce truc-là. Regardez. Du premier... Attends, attends. Contrairement à mon bar préféré, celui-ci était noir. Donc déjà, ok. J'espère que tu verras mieux. Le premier temps de... Enfin, c'est quoi... C'est quoi ce truc ? Deux yeux ? Des paires de yeux ? Je peux pas appeler l'ascenseur. Punaise. Je suis quoi, une série ? Bon, je vais refermer la porte. Je vais rappeler Beth. Qu'est-ce qu'il y a ? Hé, Beth. As-tu une minute ? Ok, c'est quoi ? J'ai ouvert le coffre dans la chambre 507. Ah oui ? Putain, je dois avouer que je croyais pas trop en notre petite clé de plâtre, mais chapeau. Ouais, je suis surprise aussi. Elle est vraiment solide. Alors ? Crache le morceau, il y avait quoi dans le coffre ? Une énigme. Une énigme ? Je pense qu'elle a été écrite par Madame Beaumont à l'intention de Madame Cruz. Et je pense que la réponse va me donner la combinaison d'une valise que j'ai trouvée dans la 509. Ça m'aiderait si tu me donnais un coup de main. Oh, mon Dieu, je déteste les énigmes. Bon, je t'écoute. Quel bout de cause des ennuis ? Contrairement à mon bar favori, celui-ci était noir. Sais-tu ce que ça veut dire ? Tu dis que Madame Beaumont a écrit l'énigme, c'est ça ? Ouais, mais je connais pas son bar préféré. En fait, j'ai un deuxième compte TikTok pour ça. Moi, je pense que je le sais. Ah ouais ? Comment ? Ah, ça, c'est une histoire pour un prochain épisode. Mais si je devais parier, je mettrais mon... Tchou ! Bah, du coup, le chat noir, hein ? Non. Oh, mon Dieu. Voilà. Pourquoi tu regardes pas un peu partout voir s'il y a pas mention d'un chat noir dans les affaires de Madame Beaumont ? Ok, je fais ça. Tu es pas si mauvaise avec les énigmes. J'ai jamais dit que j'étais pas bonne. J'ai dit que je les détestais. En voici un autre. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Allitéra-quoi ? Andrew, t'es un nerd, toi ? C'est quoi, allitératif ? Hé, c'est pas parce que je lis des livres que je sais tout, c'est... Oui. Oui. Ok. Allez. C'est bon. Bon. Oui, c'est sûr. Alors. Bon, on va chercher un chat noir déjà. First of all. Un petit chat noir. Un chat noir. On va aller dans l'autre chambre, en fait, je pense. On va aller déjà dans l'autre chambre. On va aller dans la 509. Tac. Merci, Allo, Mora, pour le 11e mois. Alors, un chat noir. Je dois trouver quelque chose en lien avec un chat noir et une personne dont le prénom et le nom de famille commence par la même lettre. Attends, mais en fait, il y a juste un truc. Non, non, je regarde pas dans la bonne chambre. C'est dans sa chambre à elle puisque sinon, comment est-ce qu'elle pourrait faire pour trouver le code ? Donc, c'est dans sa chambre à elle. Et je crois savoir, en plus. Est-ce qu'il y avait un collier, là ? Un collier d'animal ? Ça doit être ça. Pourquoi il y aurait ça ? Un chat nommé Greta. G.R. Ok, donc, G.R. Ça, c'est les deux premiers. Et ça ? Ah non. Rien d'abord. Les meufs, elles voient des indices où il n'y en a pas. Euh... C'est bizarre. Attends. Howard. Ah, Richard N. Carter. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, Brigitte Boswell. Brigitte Boswell. Est-ce que j'ai déjà vu ce nom-là quelque part ? Est-ce que tu l'as déjà vu quelque part ? Attends, attends. Dans l'autre chambre, je pense. Moi, ce qui me rend ouf dans ce jeu depuis tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment croisé personne. On a fait une pente avec des yeux entre temps, on a tout oublié nous. Eh oh, et tu te fous pas de ma gueule, là ? Non, mais je crois que je sais. Je crois que je sais, là. Ah non, c'est Margot Thompson. Brigitte ! Eh, le truc, c'est que de toute façon, pour l'instant, attends, je vais essayer d'appeler ma pote. Mais je cherche, Brigitte ! Mais attends. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, pas du tout. J'ai vraiment cru que j'avais découvert un truc de ouf et pas du tout. Oh putain ! J'ai vraiment cru que j'avais découvert une dinguerie. Je vais essayer de descendre pour aller voir si éventuellement, c'est pas à la réception de l'hôtel que je vais trouver ça. Oh putain ! Alors, est-ce que je peux ? Ah ben, voilà ! Je suis bloquée, maintenant ! Il n'y avait pas un truc dans sa chambre à l'huile, hein ? Ah, ah, ah ! Oui ! Brigitte Boswell ! And they are room-ma- And they are roommates. They were roommates. Mais donc... Mais... Et donc, c'est bien. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Son nom allitératif... Ah, attends, il y a un truc qui dépasse. Il y a un truc qui dépasse, là, non ? Il y a un truc qui dépasse en haut, j'arrive pas à le prendre. Mais du coup, ça a servi à rien. Brigitte Boswell. The one at school suspected what took place when their door was locked. Il faut que je retourne sur la photo de tout à l'heure, où probablement, elles étaient en classe ensemble, en fait. Il doit y avoir quelque chose, c'est trop bizarre. C'est elle, là. The landlis girl. J'ai pas quelque chose... J'ai pas quelque chose dans mes... De toute façon, je peux plus descendre, donc ça doit être forcément dans une des chambres. Chambre 504. 505. Lettre de refus. Lettre de Bernard. Journal de trac. Elles étaient colocataires, donc ça, c'est ça. Ah, ça m'énerve ! Oh là ! C'est quoi ? Oh là là ! Quelqu'un a passé toute une fin de semaine. Attends, attends. J'étais pas encore rentrée dans cette chambre. J'étais pas encore rentrée dans cette chambre. Ouh là ! Mais c'est parti en couille dans cette chambre. Il s'est passé quoi, là ? Ouh là ! C'est quoi ce bordel ? OK. Un autre fan du gossiper. J'ai jamais terminé cet article de ce matin. Ça me semble si loin, maintenant. Wet floor. OK. Allez, il faut que je trouve un truc, là. Oh là, putain ! Pourquoi il y a des bouteilles de chambre dans le... Sorry for the mess. Sans blague. Mais il s'est passé quoi dans cette chambre, là ? Enfin, si, je sais, mais bon. Je vais... Je vais remettre tous les oreillers. Ils ont fait du sale. Ah ouais, je pense. Je vous ai dit, vraiment... Mais quel bordel ! Vraiment, nous ici, on fait le ménage dans ce jeu, quoi. Ça me dégoûte. Bon, je vais éteindre cette télé. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien ici qui... Mais franchement... Vas-y, je nettoie. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je trouve que c'est un peu satisfaisant. Ah, il manque une tâche ? Ah bah oui, là. OK. Je sais pas. Écoutez, les bouteilles dans les toilettes, c'est un délire. OK. Il y a quoi d'autre, là ? C'est bon, il n'y a rien. Les serviettes, je peux pas les prendre. OK. Bon, bah écoutez, là, j'ai fait le minimum, on va dire. Par contre, j'ai rien trouvé. Je pensais que j'allais trouver quelque chose de plus dans cette chambre. Et en fait, non. Mes ballons et tout. C'est pas grave, on va continuer de chercher. Je veux bien finir par trouver. Oh. C'est quoi cette chambre ? Je peux rentrer dans toutes les chambres maintenant ? C'est nouveau ? Je peux rentrer dans toutes les chambres ? Say no to divorce. OK. Oh, elle a beaucoup pleuré, cette dame. Wendy. Linda, bitch. OK. Oula, on se calme. Ma femme sera chez ses parents ce soir. Alors, viens chez moi à 8h. Et assure-toi d'apporter la nouvelle lingerie que j'ai achetée. Oups, merde. J'aurais peut-être pas dû nettoyer. Ah, c'est pas la bonne chambre que je suis en train de nettoyer, là. Oh, putain. C'est la chambre de ma collègue. Oh, merde. Oh, no. Ah. J'aurais pas dû nettoyer celle-là. Du coup, ils vont comprendre que je sais pour leur adultère. Oh, non. Ça va me foutre dans la merde. Oh, oh. Ah, merde. Il n'y a jamais rien dans ces tiroirs. Je suis frustrée. Je les ouvre les 6 à chaque fois et il n'y a jamais rien dedans, quoi. Il n'y a rien dans cette chambre. OK. C'est pas encore la bonne chambre. Bon. Je vais refaire un tour dans celle-là. Non, mais je veux vraiment finir par trouver. J'ai l'impression qu'il me manque juste une info. Attends. Parce qu'au lieu de faire le tour, je suis sûre que là, du coup, j'ai un truc dans les indices. C'est fou quand dans ce genre de jeu, tu peux vraiment réussir en deux secondes à trouver et des fois, tu vas mettre tellement de temps. Adam ou Eve ? OK. F, W. F et W. Ça peut être ça ? F, W ? Oui, c'est bon ! Oui, ces deux-là aiment vraiment leur énigme. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est ça, un roman avec une couverture représentant une femme tenant une pomme avec une autre femme et un homme qui passe. Donc ça, c'est la première. C'est le premier livre. Putain, ça m'énerve ! Ça me saoule ! Pourquoi est-ce qu'il y a des fois où je trouve tout de suite et des fois, il me faut des heures ? Des heures ! Et va te ramener en arrière. Et encore une fois, ça ne doit pas se trouver ici, ça doit se trouver dans l'autre chambre. Franchement, ça ne peut pas être là puisqu'en fait, c'est une énigme qu'elle fait deviner à l'autre. Donc c'est forcément dans sa chambre, en fait. Ce n'est pas ici, c'est forcément dans l'autre. C'est en train de me rendre. Folle ! Bon, les amis, on en arrive au stade où ça fait presque 20 minutes que je bug là-dessus. Donc je permets, si quelqu'un a la solution juste pour ça et veut me backseat, n'hésitez pas. Juste pour ça, par contre, s'il vous plaît. Pas sur le reste parce que sinon, voilà. Mais là, j'estime que ça fait... suffisamment longtemps que je cherche. Si, si, là, j'autorise juste pour là. Juste pour ça, j'autorise le backseat parce que là, je vais péter un câble. Alors... Manon, merci pour le 20e mois. Vous allez devoir m'expliquer pourquoi. L'altération de Greta et le fait que de revenir en arrière, j'aurais dit gris car les images d'avant étaient en noir et blanc, donc le passé. Wow, les frères, vous êtes chauds. Vous êtes très, très, très chauds. Là, vraiment, celle-là, je ne l'aurais jamais trouvée. Cette romancière, Brigitte Boswell, c'est en fait toi, Marcella ? Ah ! Après tout ça, t'es simplement un fan de Brigitte ? De Marcella ? C'est beaucoup moins sinistre que je pensais. Ah ! Au curé télé, crois-le ou non. Plus je les lisais, moins j'avais de crise de panique. Les médecins pensaient que c'était grâce à leurs nouveaux médicaments qui fonctionnaient enfin, mais je connaissais la vérité. Tes romans m'ont donné le courage de prendre contact avec Lindsay, une amie de la guerre. J'ai toujours ressenti pour lui la même chose que tes personnages ressentent l'un pour l'autre. Je n'avais jamais osé lui dire. Maintenant, je l'ai fait. Grâce à toi, la pensée de le revoir est ce qui m'a motivée à aller mieux et à quitter le pétale. J'espère avoir bientôt tes nouvelles. Donc en fait, le weirdo de la chambre 505, en fait, c'est un fan de cette go. Ah, il y a des pages suivantes que je n'avais pas vues. Je n'attendais pas à tu répondre. Je suis heureuse alors que j'avais tort. tellement m'ont réconfortée. Ah non, ah non. J'aime bien une fin heureuse. J'espère seulement que c'est là que ton histoire s'en va. En plus, je serais généuse, ton roman se terminait sur une note plus positive. Imagine si Rose quittait son mari et partait au coucher du soleil avec Eve. Imagine si elles allaient à New York ou à Los Angeles, un endroit où les gens comme nous sont tolérés. Imagine si elles pouvaient avoir leur happy ending. Ce serait la meilleure histoire. Je dis que l'invisibilité nous protège, mais ne souhaites-tu pas être vue parfois ne voudrais-tu pas que les gens sachent que tu es Brigitte Boswell, qu'ils te reconnaissent dans la rue, qu'ils te reconnaissent pour ton travail ? Ah, c'est le mec de la 505. Je viens de recevoir une lettre de la mère de Lindsay. Elle me dit qu'il est mort. Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire à quel point je me sens vide. Il est mort il y a deux ans avant même que j'envoie ma première lettre. Il ne saura jamais mes sentiments pour lui. Je souhaite avoir la capacité de Lindsay à trouver la beauté partout, même pendant la guerre, au milieu de la mort et du chaos. Il s'émerveillait devant les forêts d'Allemagne. Je dois admettre que ta proposition m'a pris par surprise. J'étais hésitant à quitter la maison au début. J'avais peur de manquer la réponse de Lindsay, mais maintenant, il n'y a rien qui me retienne ici. Je suis désespérée pour tout ce qui pourrait m'aider à oublier la douleur, mais je n'ai pas assez d'argent pour aller jusqu'au Texas. Pendant tu penses que tu pourrais me faire une avance sur le salaire ? La coppe pourrait être son agent secret, genre pour... Étrange ! Alors, si je comprends bien, Madame Cruz et Madame Beaumont sont de grandes amoureuses motifs. Voilà ! On dirait bien oui, mais je ne suis pas certaine de savoir si c'est enjeu. que j'ai choisi de se rencontrer ici juste pour reprendre contact pour quelques jours, ou s'il y avait quelque chose de plus. Ah, je vais peut-être pouvoir t'aider avec ça. Ah ouais ? Comment ? Ah, il a eu du courrier, plutôt, pour Madame Beaumont. Hum, je me demande ce qu'il y a dedans. On pourrait l'ouvrir. Je veux dire, c'est plutôt illégal. Ah, pour vrai ? Ouais, on va pas se foutre dans la merde, hein. Pas trop tard. J'ai toujours su que je finirais en prison un jour ou l'autre. Alors ? C'est... Trois billets de train et il y a un dépliant touristique de Californie. Bah, ça a du sens. C'est beaucoup plus progressif là-bas qu'ici. Alors, Anne et Marcela veulent y aller pour vivre leur amour librement. Anne et Marcela, hein ? Vous êtes chummy-chummy toutes les trois, maintenant ? Hum. Mais après avoir lu autant de leurs correspondances, j'ai comme l'impression de les connaître, tu sais ? Ouais, mais monsieur Morgan, lui. Je veux dire, Paul. C'est quoi son rôle dans tout ça ? Hum... Il était fan de Marcela. Ça donne qu'il est un grand fan de Marcela. Elle est célèbre ou quoi ? Plus ou moins. Elle écrit de la fiction pulpeuse sous un pseudonyme. Un pseudonyme ? Ces livres ont donné à Paul la chance de s'évader de sa propre tête pendant qu'il était à l'hôpital psychiatrique. Hum, d'accord, mais il est quand même un peu louche. Il n'aurait pas pu juste lui écrire des lettres d'admirateurs ? La suivre comme ça, c'est, bah, ça va trop loin. Et du coup, pourquoi il avait ces photos de toi ? Ça ne va jamais vraiment, mais je pense pas que c'était à propos de moi. Ça a toujours été à propos d'Anne et Marcela. Exactement. Ouais, ben, c'est un peu l'effet d'un pétard mouillé, mais bon, ce serait fou de chercher des drames, non ? Non, on n'a croisé aucun client pour l'ensemble. Je peux le dire. Sais-tu, après aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi tu t'intéresses tant aux vies de nos invités. Moi, j'essaie d'oublier qu'ils existent dès que j'ai fini d'interagir avec eux, mais... À l'occasion, c'est bien de se rappeler que... Bah, même la personne qui semble la plus sûre d'elle peut être un désastre total dès qu'elle referme sa porte. Alors, euh... Et toi, alors ? Qui est Beth Lambert quand personne ne regarde ? J'aime bien penser que quand tu me vois, tu sais toujours à quoi t'en venir. Mais peut-être qu'une Miss Fouine ultra-curieuse pourrait découvrir d'autres facettes. Peut-être certaines que je connais même pas. Tes filles acceptées. Viens me voir à la fin de ton quart de travail, d'accord ? On partira ensemble, si tu veux. Ouais, si on peut. Avec toute la neige qui est tombée, je me demande si on serait pas obligés de rester ici pour la nuit. Ah, ça ! Un party pyjama ! Un party pyjama ! Pourquoi dans ce sens ? Un port d'oreiller ? On travaille quand même dans un hôtel, tu sais ? Il y a des lits ici. Je sais, mais ça serait pas plus amusant comme ça. Alors, on va se retrouver une partie pluie d'aujourd'hui. On pourrait suivre l'exemple de Michael et décorer. Et passer la nuit à lancer des choses à Bernard dès qu'il traverse le hall. Bon, là, tu parles. Et donc là, on passe la night. Je dois juste finir mes tâches la journée et ensuite, je pourrais partir. Ben, j'ai quand même l'impression que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Faut quand même que j'aille vérifier pour pas faire de bêtises. Je vais regarder sur mon petit chariot. Oh là, il y a quelqu'un qui arrive. Oh là ! Oh, 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 oh. Là, ça m'intéresse. C'est qui ? Oh putain, c'est le mari. C'est Bernard ? C'est Bernard ou c'est le mari ? Oh putain. Oh là, oh là, oh là. Non, mais le touche pas. Monsieur Kloos ? C'est le mari, il s'est fait buter. Monsieur Kloos ? Il est mort, là. Il est dead. Bah parce que c'est les meufs qui l'ont butée. Elle voulait toucher l'assurance. Je vous remercie de signaler le comportement inacceptable de cet invité. Non, non, non. Vous attachez une grande importance à la vie privée. Veuillez contacter. Bernard. Quoi ? Oh shit. Merde. Oh oh. La moquette est foutue. Attendez, mais où est-ce qu'il a été buté, le boug ? Oh putain. Eyes, eyes, pain. Attends. Il a été... Hein ? Mais l'appareil photo, c'est le mec de la 505, là. Attends. Ça fait beau goût, là, non ? Attendez. 9h45. Donc, Anne et Marcela se sont rencontrées ici ce matin pendant que je l'ai occupée à nettoyer la chambre 504. Marcela rejoint l'invité. Apparemment, elle a dit à Hector qu'elle ne l'aimait plus. Et maintenant, il est convaincu qu'elle la trompe. Qu'il la trompe. Ça explique pourquoi il m'a agressée hier soir et m'a accusée d'avoir une lésion avec sa femme. L'invité de la jambe 507 que j'ai appris, hein ? Il vient de dire qu'elle pourrait avoir une idée pour résoudre leurs problèmes. Je pense à me révéler mais je ne veux pas mettre Marcela en colère. Plus j'attends, plus ce sera gênant quand je le ferai. Mais peut-être que je devrais. Oh, oh. Ça craint, ça craint. Oh, c'est quoi ça ? Ok. Je ne sais pas qui sont ces perles. Et ça, c'est quoi ? Des clopes. A, B. Anne Beaumont. Ah non, mais là, si vous avez buté des gens, les gars, désolé, mais je ne peux pas, je ne peux pas vous, je ne peux rien faire pour vous. Je suis navrée. En fait, il l'a buté là. Le mec, il a rampé et tout. Ah là là. Bon, c'est un peu glauque. Et puis moi, je suis coincée là, du coup. Mais du coup, elle doit être dans la... Le mec, il est dans sa chambre ou pas ? Non. Oh putain, ça craint. Attends, mais du coup, personne n'est allée se cacher ou ? Elles l'ont tuée puis elles sont parties se planquer dans quelle chambre là ? Parce que là, ce n'est pas possible. Je dois remettre le courant. Youhou, vous êtes où ? Attends, je vais remettre le courant. Qu'est-ce que je pourrais utiliser, du coup ? Qu'est-ce que je pourrais utiliser, du coup ? Il n'y a pas un truc là ? Un truc de plus pointu. Ah, mais voilà, là. C'est ça, là. Je peux prendre ça. Voilà. En tout cas, elle a l'air très sereine, vraiment. Moi, je pense que je vois un cadavre. À mon avis, je me liquéfie. Fic à glace. Allez, une autre enquête. Donc, si une panne de courant se produit et que je suis occupée à empêcher une autre partie, blablabla. Vérifiez le plan du tableau électrique pour l'ampérage. Retirez tous les fusibles grillés. Déprise. Conseil. Les fusibles sont généralement... Vissez de nouveaux fusibles dans les prises. Assurez-vous que l'ampérage est correct. Basculez le grand levier pour établir le courant. Eugène. Ok. Donc, les fusibles Kramos. Bah, là, je n'en vois pas. Alors, voyons voir. Ah, c'est les combinaisons des coffres, non ? Ah oui, d'accord. Bon, bah là, c'est... D'accord. Super ! Probable. On verra ça plus tard. Donc, celui-là doit être à 15... 15 ampères. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends. J'ai fait une bêtise. Ok, donc, c'est ça. Donc, celui-là, il est à 20. Celui-là, il est à 15. Donc, si celui-là doit être à 15... Eugène fait ça déjà. Des fusibles. Ah oui. J'aurais probablement besoin de nouveaux fusibles. Des fusibles. Où est-ce qu'il y en a ? Faut que je les trouve. Où je trouve les fusibles ? Où est-ce qu'il y a des fusibles ? Attends, peut-être que... Mais je peux pas descendre, en fait. C'est ça, le problème. Je veux juste savoir où sont les putains de fusibles. Tabernak ! Chris, Kalis, ils sont où ? J'en ai pas. J'en ai pas. Ce jeu, il me rend mais folle. Bon, je vais aller de l'autre côté. Une putain de fusible de merde. Ah mais c'est ça ? Stop. Stop ! Je peux pas te croire. Vas-y, ça me saoule. Bon, déjà on va tenter, j'en ai deux. Donc après, il en manque un troisième. Je sais pas où est le troisième. Évidemment, il va être planqué, je sais pas où. Forcément. Il y en a pas un petit troisième là ? Non ? Il y en a pas ? Bon, c'est pas grave. On va déjà faire ça. Alors, du coup, 15 et 25. Donc là, ça doit être un type A. Ensuite, 30 et 20. Du coup, c'est un type G. Non, un type G. Mais, il m'en manque un. Et là, du coup, c'est 15 et 20. Donc, c'est un type S. Un type S ? Bah, il me faut un troisième fusible. Ils sont vraiment pas faciles à trouver. Je sais pas où est-ce que peut être le dernier fusible. Attends, je vais fermer la porte. Je vais le trouver par terre. Ah, mais il est juste là, sous mes yeux. Juste là. Génial. Donc, c'est le S. C'est ça, oui. Parfait. Et là, du coup, hop. Et la lumière fut ! Le courant est revenu. Maintenant, je devrais descendre à la réception. Appeler la police. Alors... J'ai oublié quelque chose. Une fois que je vais avoir quitté l'étage, je pourrais probablement pas revenir. Bah non, je pense que... J'ai tout, non ? Je pense, les amis, que j'ai fait mon travail. Je vais laisser toutes les preuves. En fait, il y a un moment où... Je dois laisser les preuves. C'est quand même pas de ma faute. Ils ont décidé tous d'être des vieux meurtriers. C'est pas mon problème. Débrouillez-vous, les potes. Moi, je veux pas être mêlée à ça. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, je pouvais rien prendre de plus. Donc, je vais rester là-dessus. Et puis là, si c'est pour l'assurance... Écoutez, moi, c'est pas mon problème, en fait, je dois dire. Allez, c'est le cliffhanger. Pardon. Je suis vraiment désolée. là, ça craint. Il n'y a personne ? Oh là, c'est louche, cette histoire, c'est louche. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Il y a un homme mort. Il a été assassiné. J'ai besoin de la police. Merci de rester camp, madame. Vous êtes où présentement ? Le lobby, mais le cadavre, il est en haut. Vous pouvez me donner l'adresse, s'il vous plaît ? C'est un petit peu le moment de vérité, j'ai l'impression, les gars. J'aime pas trop le fait qu'il y ait vraiment de l'électricité de nulle part. Il n'y a plus sa pote, là, bizarrement. Moi, je vous dis, Bess, elle était complice dès le départ. Hé, salut, toi. Très bon timing, pas vrai ? Je me dis, si on est chanceuse, Bernard nous laissera rentrer chez nous. Ça sert à quoi de bosser dans le noir ? Sophie ? Pinotte, ne me dis pas que t'as peur du noir ? Hé, ça va, toi ? J'ai trouvé monsieur Cruz. Hector. Ah, vraiment ? Et il faisait quoi le mec ? Tu comprends pas. J'ai trouvé son corps, il est mort, Bess. Oh, merde. Merde. Assieds-toi, veux-tu ? T'as l'air sur le point de t'évanouir. Hum. As-tu appelé la police ? Oui, ils sont en route. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un accident ? Non, je pense pas. C'est quelqu'un qui lui a fait ça. Tu veux dire, merde ? Tu crois que ça pourrait être Anne et Marcella ? Et Paul ? Hector et lui ont été pris en train de se disputer. Hum. Les flics vont vouloir te parler, savoir ce que t'as vu. T'as besoin de faire gaffe à ce que tu vas leur confier. Si ça sort qu'Anne et Marcella ont une aventure ensemble, ils risquent de leur coller une étiquette qui pourrait leur nuire sérieusement. Peut-être que ça changera rien au bout du compte qu'elle l'ait fait ou non. Qu'est-ce que tu dis ? C'est juste que les flics aiment bien s'acharner sur les gens différents. Les gens comme Anne, comme Marcella, comme moi. Tu sais, j'avais à peine 20 ans quand on m'a poussé dans une voiture de police. Juste, juste parce que je me tenais avec des gens qui ne me donnaient pas l'impression d'être anormale. Quoi ? Où est-ce que c'est arrivé ? C'est censé être un oasis de paix, mais il peut y avoir des descentes de police à tout moment. Je sais qu'Anne a été prise au moins une fois aussi. Ah ! Attends, tu la connais ? Bah voilà. C'est pour ça que je savais la réponse à l'énigme. Je lui ai jamais parlé, mais je l'ai vue quelquefois. Marcella et elle, elles sont... Elles sont comme moi. Merci. Merci de me faire confiance. Peut-être que maintenant, tu peux comprendre pourquoi je m'en fais tant pour toi. Je sais pas si c'est Anne et Marcella qui m'inspirent ou si c'est le choc d'être à quelques pieds d'un putain de meurtre, mais... J'aimerais vraiment qu'on soit plus que juste des amis, Sophie. Attends, mais là, euh... Euh, non. C'est pas le moment. C'est pas le moment. La meuf, elle a mal choisi son moment. Mademoiselle. 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 Oh, désolée. J'étais... Ah, et donc là, on recommence à être au début du jour. J'ai vraiment besoin de votre concentration, là. J'ai pas envie de passer la nuit ici et vous non plus, j'imagine. Alors, comme je vous disais, on essaie de déterminer les circonstances entourant le décès de M. Cruise. Pouvez-vous me dire comment vous avez découvert le corps ? Oui, alors... je nettoyais la chambre 509 et j'ai entendu le ding de l'ascenseur à répétition. Je pensais qu'il y avait peut-être un enfant qui jouait avec les portes, alors... Je suis sortie dans le corridor puis c'est là que je l'ai vu avec le sang et tout et... Pourquoi la cloche de l'ascenseur sonnait ? Pardon ? Vous avez dit que vous avez entendu le ding de l'ascenseur. Pourquoi est-ce qu'il sonnait ? Je présume que c'était pas un enfant finalement. Et je vais dire la vérité, 100% la vérité. Mais le corps de M. Cruise empêchait les portes de se refermer. Ah ouais ? Pourtant, quand on a trouvé le corps, il n'était pas si proche des portes que ça. La cage d'escalier est bloquée à cause des rénovations, alors l'ascenseur c'est le seul moyen de quitter le cinquième étage. J'avais pas le choix. Il a fallu que je déplace le corps. Juste un peu. Ah, alors ça explique les traces qu'on a trouvées. Merci pour les précisions. Voilà. Moi, je dis la vérité. Vous avez fait quoi après ça ? Mais c'est à ce moment-là que l'électricité a coupé, alors il a fallu que j'aille au placard du concierge. Pour la boîte électrique. Exactement. J'ai changé quelques fusibles et j'ai reparti l'électricité. Mais il y a une serrure sur la boîte électrique, non ? Vous aviez la clé ? Non, je l'avais pas. Il y a juste Eugène qui l'a. Mais j'ai pensé qu'un pic à glace ça ferait l'affaire, alors je me suis rendue à la machine à glace. Vous chaussez du set, j'imagine. Ben oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez vu à la machine à glace ? Il y avait... Merci d'Evingson pour le service. Vraiment beaucoup. Avez-vous touché quelque chose ? Euh... Oui. J'ai peut-être touché quelques petites choses, juste pour essayer de comprendre ce qui aurait pu arriver à Monsieur Cruz. Ah oui, c'est sûr. Pourquoi il y a tant de témoins qui sentent le besoin de compromettre la preuve ? Ça, je ne le comprendrai jamais. Oh, ça va ! En tout cas, qu'est-ce que vous avez fait après avoir remis l'électricité ? J'ai pris l'ascenseur jusqu'au lobby. C'est de là que j'ai appelé la police. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit à l'opératrice ? Vos mots exacts, s'il vous plaît. Je... Ben non. Je suis désolée. Vous avez dit, et je cite, il y a un homme mort. Il a été assassiné. Tu veux quoi, toi ? C'est possible. Tu veux quoi ? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un meurtre ? Bref. C'était juste une supposition où je vais dire ça. Je... J'ai juste présumé avec tout le sein qu'il y avait. Je n'ai pas commencé à dire que j'ai fouillé. C'est plus qu'une supposition, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'il veut dire. Je sais que vous aimez fouiller dans les effets personnels de vos invités. Ils ont trouvé les photos. On a trouvé des photos de vous en train de fouiller un peu partout. Oh. Bon. À moins que vous aimeriez que je vous arrête pour violation de la vie privée de vos invités, je vous suggère fortement de me dire tout ce que vous savez. Commençons par la femme de la victime, Madame Cruz. Apparemment, elle est partie vite ce matin. Qu'est-ce que vous savez d'elle ? Mais elle va se faire arrêter si je dis... Il faut que je dise la vérité. Elle a un avanceur, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Elle est en amour avec une femme depuis leurs années d'université. Elles ont été séparées pendant plus que dix ans et maintenant, elles... Oui, oui. Je suis parfaitement au courant des déviants sexuels de Madame Cruz et de Madame Beaumont. Merci. Les avez-vous déjà prises en flagrant délit de Justi Moreau ? Que voulez-vous dire ? Non ! Je vous demande si vous les avez vus faire des choses intimes. Non ! J'ai pas vu... Non ! Et les avez-vous entendu discuter de leur comportement déviant ? Peut-être devant le fils de Madame Beaumont ? Imaginez l'effet d'une telle perversion Oh, l'horreur ! Non ! J'ai rien entendu. Les avez-vous entendu parler de leur haine des hommes ? Eh oh, tu te montres la tête tout seul, là ! Les avez-vous entendu parler de leur haine pour Monsieur Cruz ? Mais non ! Non, j'ai rien entendu de tout ça. Désolée de ne pas pouvoir vous aider plus. Ah, ben oui, j'imagine. Mais on n'a pas fini, Mademoiselle Roy. On a appris d'un de vos collègues que la victime s'était chicanée avec un invité du nom de Spade. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? Il a passé du temps dans un hôpital psychiatrique après la guerre. C'est là qu'il s'est mis à dévorer les romans de Madame Cruz pis s'elle a aidé. Ouais, je suis déjà au courant de son temps dans la maison des fous. Le mec, il sait tout, en fait. On a appelé et ils nous ont dressé tout un portrait de lui. L'avez-vous vu avoir des comportements bizarres autour ou dans l'hôtel ? Non. Je veux dire, on a tous nos petites exemplificités, non ? Avait-il l'air obsédé par Madame Cruz ? Un peu, peut-être, mais... Assez obsédé pour tuer son mari. Non, pas à ce point-là. On a tous nos obsessions. Moi, par exemple, je suis obsédé par les vedettes et les magazines à potins, puis... Vous avez vraiment pas l'air de comprendre, Mademoiselle Roy. Monsieur Spade est pas comme vous, puis moi. Il y a peut-être l'air de nous ressembler, mais il ne l'est pas. Oh là là ! Il est dangereux, pis il faut le faire enfermer. Alors dites-moi, l'avez-vous vu agir violemment ou agressivement ? Mais non ! Je l'ai pas vu faire ! Non, jamais ! Excusez-moi, Mademoiselle Roy, mais je vous... Je vous crois juste pas. Je pense que vous en savez plus que ça. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît ? Ben oui. Mais ne quittez pas la ville, d'accord ? Je suis sûr que j'aurai d'autres questions pour vous très bientôt. Mais... Le truc, c'est que je n'ai rien vu. Je ne les ai jamais vus. Donc je n'ai même pas menti. Je ne les ai juste jamais vus. Il me fait péter un câble, lui, oh ! Et puis en plus, tout ce que je lui disais, il le savait déjà, en fait. Donc je n'ai rien inventé de nouveau. Bernard était étonnamment de bonne humeur au téléphone. Ça ne peut pas être bon signe. L'atmosphère est tellement différente ici. Ça va sûrement prendre un bout de temps avant que l'hôtel réouvre. Je vais avoir besoin d'une moque pour nettoyer le flacot. J'y vais, j'y vais. Avec toutes les fuites, je suis sûre qu'il y en a une pas loin. Encore en train de nettoyer. Bon. Oula. Hein ? Mais hein ? Qu'est-ce qu'il va me dire, là ? Je vais encore devoir répondre à des questions. Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes là. Je devinerai que ça a rapport avec le meurtre. Vous n'auriez pas tort là-dessus. On a fait couler beaucoup d'encre dernièrement et pas dans le bon sens. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez la position dans laquelle je me trouve, mais je peux vous assurer que c'est inconfortable voir le travail d'une vie implosée comme ça. Tout ça grâce à une coupe de déviants sexuels puis un malade mental. Ça me semble assez évident que je n'ai pas été assez sévère. Eh oh, eh oh. Pour que des invités avec de telles habitudes de vie soient à l'aise de réserver quelques nuits ici pour commettre des gestes aussi affreux, les choses ont besoin de changer. Ça signifie élever nos standards au niveau les plus élevés possible et tout ça commence avec le personnel qui travaille ici. Ça commence avec vous. Eh oh, eh oh. Ça me virait ? De ce que j'ai entendu, vous avez été la femme de chambre modèle ces derniers temps. Des chambres propres, des invités satisfaits. Je prends mon travail très au sérieux, monsieur. J'avais l'intention de donner le titre d'employée du mois à Wendy, mais comme elle n'est plus avec nous, je pensais plutôt vous le donner à vous. Pour vrai ? Il faut que vous sachiez que ça vient avec la responsabilité de devoir être un modèle exemplaire à suivre pour les autres membres du personnel. Vous croyez en être capable ? Montrer l'exemple ? Moi ? Non. Je pense pas que je peux. Ah, c'est dommage. J'ai entendu dire que la récompense de Weston sera très alléchante ce mois-ci. Bon, je suis certain qu'un de vos collègues sera très heureux de l'accepter. Voilà. Merci. Je n'ai pas pris la récompense. Je ne peux pas être pote avec un gars qui est homophobe. Eh. Salut. Quelle semaine. Ouais. Alors, il voulait quoi, Bernard ? Le bois de ma... Il m'a offert le titre d'employé de moi. Bien joué, Pinot. Dommage que je ne serai pas là quand tu recevras ton prix. En fait, je lui ai dit que je n'en voulais pas. C'est pas vrai. Pour vrai ? La reconnaissance aurait été agréable mais ça valait pas la peine que je vende mon âme au diable. Et voilà ! T'as bien raison là-dessus. Est-ce que Bernard a dit pourquoi il te congédie ? Oui. Il n'arrêtait pas avec les déviants par-ci et les déviants par-là dans son hôtel. Alors, j'ai peut-être un peu perdu les pédales. Incroyable. Je lui ai dit que j'étais une de ses déviants dont il avait si peur. Il a figé un moment puis il m'a montré la porte. Ben, je ne m'inquiète pas pour toi une miette. Je sais que tu vas très bien t'en tirer. Ouais, c'est vrai que je suis comme une chatte que je retombe toujours sur mes pattes. Tu l'as dit, bouffi. Et il prend ça tous les bons moments loin de Bernard. Ben, ça va me manquer de le faire chier tous les jours. Il prend une teinte de rouge qu'il n'y a que moi qui réussis à atteindre avec lui. Ha ha ha. Ha ha. Mais non, t'as raison. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Je me vois à la tête de mon propre établissement. Une place qui dessert la bonne clientèle. Crois-le ou non, j'aime bien être avec le monde. Juste pas la clientèle privilégiée et stock-up de cet hôtel prestigieux. Je suis vraiment contente qu'on soit... Je suis happée par le storytelling, Lya. Moi aussi. Qu'est-ce que tu penses qui va leur arriver? Qui? Désolée, mon cerveau dérive des fois. Je voulais dire Paul, Anne et Marcella. Tu penses qu'ils vont les libérer? Ouais, je pense bien. Paul va sans doute devenir un photographe célèbre. Son portrait de toi se retrouvera au Louvre et s'intitulera La femme de chambre discrète. Il vaudra des millions. Merci à vous. Abscrisse pour les six mois d'avance. Merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup. Je rebrouille. Au revoir. J'aime ça. Je veux juste qu'il soit heureux. Ça finit comme ça? On ne saura jamais qui a vraiment tué le pauvre mec pour l'assurance et pour partir? Hum. Oh. Oups. Ah. Paul est en tôle. Oh non, les femmes aussi. Non. Alors ça, je suis triste. Après, si elles ont commandité le meurtre... Oh, le petit, du coup, va avec son père. Oh non. Parce que je n'ai pas témoigné contre le mec, je pense. elle a quand même réussi à ouvrir son bar. bon, on est d'accord pour dire qu'il y a plusieurs fins, évidemment. Ça ne se termine pas comme ça pour tous les... Il y a des fins différentes pour chaque let's play, enfin, en fonction du... de ce que tu choisis. En fonction de ce que tu choisis, tu as des fins différentes. Je suppose que tu peux faire en sorte qu'elles n'aillent pas en prison, ce genre de choses et tout. Mais franchement, chouette jeu. Très, très, très sympa, en vrai. J'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un jeu très cool. Alors, je vous avoue que je ne pense pas que je referais un autre let's play pour avoir une fin différente. Si vous avez envie de voir les autres fins, je vous invite soit à jouer au jeu, soit à jouer au jeu, soit à les regarder sur YouTube. Je suis sûre que toutes les fins sont dispo. C'était un peu naze, ton jeu. Marina, tu... Tu casses les couilles. Euh... J'ai pas trouvé la fin super. Pourquoi elle parle, elle ? Elle raconte sa life. Je m'en fous. Enfin, c'est pas toi qui as joué. Moi, je suis sûre que j'aurais fait mieux pour son. Je suis en train de me faire insulter par ma planche, là. Vulgose, les gars. D'une vulgarité sans nom. Bon, en tout cas, très cool ce let's play. J'ai vraiment bien kiffé. Sous-titrage Société Radio-Canada